bonjour à tous bonjour à tous dans 5 4 3 2 1 on lance le live et guillaume sur le compte de guillaume salut salut bon alors on va essayer les gens se connecter désolé on est un peu retard désolé mais on était en train de faire des trucs des trucs étranges avec des sacs à dos des tentes des bâches des trucs de mec énervé très énervé donc voilà vous verrez là la semaine prochaine on vous fera vous aurez le droit à une petite vidéo de ce qu'on va faire ce week end tranquille on laisse les gens se connecter j'espère que vous allez bien en ce jeudi soir où on va essayer de vous donner un maximum de d'indications pour le lancement de de vos sociétés vos entreprises pourquoi pas vos projets de création c'est c'est là c'est la crise et bon ben pour certains c'est c'est la grosse 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 crise et pour certains ça l'est un peu moins 1 donc c'est aussi peut-être le moyen de se mettre se mettre à faire d'autres choses attendez bougez pas où c'est ce que j'ai faire je vois que tony s'est mis en latéral pas comme moi donc moi je vais tenter de faire comme lui on va voir si vous nous choper tous les deux ok attention organisation bonsoir à tous bonsoir à tous ceux qui se connectent de djihadistes donc je suis à un niveau d'organisation de djihadistes est ce que vous voyez tous les deux ce qu'on a assez de recul si je recule je recule là ouais attendez faut qu'on combine nos deux téléphones parce que là on est carrément sur celui-là après donc là on en live sur tik tok là on en live sur insta tik tok voilà la putain mais elle le téléphone de tony il est fait pour ça magnifique parce qu'en fait il se pose il est calé moi j'ai vraiment un téléphone de bolchevik donc forcément ben voilà ça ne nous cale pas pareil bon on va rester collé collé et ça c'est très bien tiens rapproche toi voilà voilà on va se faire un petit live collé on va appeler ça le live collé ça va être l'instant ok donc bonjour à tous et merci d'être en direct avec nous c'est le live du mois on a décidé qu'à partir de maintenant parce qu'on en avait marre un tony on en a marre exactement on en a marre donc comme on en a trop marre on a décidé de faire un live par mois voilà voilà donc ça va permettre aux gens du sport qui suivent mon audience de se former un peu plus au marketing au business et à des trucs plus intéressants et ça va permettre à mon audience d'obtenir un mindset un peu plus on va dire percutant et nucléaire voilà un peu plus boxing bagarre on est tous les deux convaincus quand même que si on est dans cette situation actuellement au niveau de l'état c'est d'abord parce qu'on a accepté de se la faire mettre tranquille donc on va arrêter d'accepter et on va vous donner un mindset de champion d'ailleurs ce week-end bien sûr nous nous espérons que vous passerez un très bon confinement c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous mais nous on va on va déconfiner tony on va aller faire un peu de sport voilà nous on va aller déconfiner on en a marre donc cette semaine voilà achat de achat de 4x4 pour aller tout droit là haut et se confiner se confiner on sera confiné on sera confiné mais d'une manière d'une manière différente voilà afin d'échanger autour du feu et de se peler les couilles et de se rappeler pourquoi pourquoi qu'on n'est qu'en vie très bonne idée proposée par tony comment choisir son équipe comment choisir son associé donc je pense que ça peut être très intéressant on pourrait élargir ça à comment gérer son équipe comment la sélectionner et à quel moment s'en séparer donc déjà tony est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment toi tu comment t'as organisé tes collaborations dans ta manière de bosser exact alors très simple pour beaucoup de personnes le grand rêve de beaucoup de personnes c'est de pouvoir ne arrêter de travailler de siroter un petit verre pour certains de faire barrer un barbecue avec les potes pour d'autres et que le business et que l'argent rendent tout seul avant d'arriver à évidemment ce niveau-là il y a tout un tas d'étapes intermédiaires à passer notamment celui de valider celui qui bosse à ta place pendant que tu profites excuse-moi il y a quelqu'un qui écrit que le nucléaire c'est pas écolo et le 4x4 non plus le 4x4 non plus n'est pas écolo et en même temps est-ce que l'électrique est vraiment écolo ? non mais on fera un live là-dessus donc voilà vivez pas écolo en vrai vu ce qu'on nous fait faire dans l'industrie et le reste hic sa mère voilà donc tu disais donc du coup très simple la plupart des personnes veulent avoir un business autonome que l'argent rende tout seul et profiter à côté c'est amplement possible mais par contre ça passe par une sélection de l'équipe qui des fois se fait en termes de on pourrait reparler de sélection naturelle un peu plus tard on va tester la sélection naturelle ce week-end d'ailleurs ce week-end on va tester la sélection naturelle et cette fois-ci je suis pas sûr d'être dans le camp des winners toute honnêteté je vais être dans le camp des subisseurs mais voilà on peut aussi noter la grandeur d'un homme à ce qu'il est capable de supporter c'est ça et donc pour sélectionner Guillaume Guillou le 19 novembre 2020 notez bien cette phrase les meufs qui mettent des posts Instagram avec des phrases à la con vous me taguez d'accord parce que c'est ma phrase je viens de la inventer ok donc pour arriver à ce niveau-là c'est très simple ça passe par une grosse sélection de l'équipe alors il faut déjà soi-même être plutôt très bien organisé être extrêmement discipliné sur son travail avoir des ambitions extrêmement hautes parce que du coup elle doit porter en plus de ça une équipe ça ouais donc voilà tu veux aller où ? la lune ok si le mec te dit pas ah je pensais que tu voulais aller plus loin c'est une mauvaise sélection il doit avoir juste envie d'aller plus loin que toi il doit être encore plus en fait c'est limite avoir des gars parfois ou des nanas encore plus motivés que toi dans ton business et après moi comment est-ce que je fais ? alors moi j'ai tout un tas de business pour ceux qui me connaissent donc j'ai je fais de l'investissement dans l'IMO j'ai des chevaux j'ai des voitures enfin des sociétés de location je fais de l'achat groupé de trades de machin comme ça donc du coup ce qui fait qu'à chaque fois j'ai un petit enfin c'est un gros mais c'est une personne qui est spécialiste là-dedans j'ai une personne qui bosse avec moi qui m'aide sur mes réseaux sur toutes ces choses-là et en fait à chaque fois j'ai un extra spécialiste sur chacun comment est-ce que je le choisis ? une sélection naturelle qui se fait à base de tests je fais des tests c'est-à-dire que des fois j'essaye d'être extrêmement pessimiste pour voir un peu comment est-ce que tu vas réagir est-ce que tu vas abandonner ou est-ce que tu vas me dire non c'est pas possible c'est possible de faire comme ça je pense qu'on peut trouver d'autres solutions et donc en fait ça passe par une énorme phase de test de mon équipe donc quand je vais prendre quelqu'un d'entrée ce que je fais c'est que je teste là je sais que j'ai pour le coup j'ai 3-4 je donne des cours en école de commerce et j'ai 3-4 personnes qui sont venues me voir pour avoir un stage et bosser avec moi et sur les 4 je leur ai tous dit c'est impossible sous ce format-là comme ça c'est impossible si la personne lutte un peu et essaye de se bagarrer ça commence à me plaire si elle abandonne la sélection naturelle vient de faire son travail alors là vous avez carrément un mec qui a un pied dans une école de commerce à Bordeaux pour sélectionner les profils du futur bon ça c'est vraiment quand t'es atteint quand t'es à un niveau de l'hydre où t'arrives carrément à t'infiltrer dans les écoles pour aller recruter les têtes avant les autres bon là c'est le next level c'est très important parce que moi j'ai commencé avec rien donc j'ai forcément dû m'associer avec des gens qui avaient un petit peu de finances à m'apporter et j'ai tout de suite eu la première année donc en 2012 deux profils le profil bienveillant donc des gens qui m'ont aidé de manière bienveillante et le profil je suis bienveillant alors qu'en fait pas du tout et ça ça a été très très compliqué heureusement comme je suis un petit peu chanceux ça s'est vite géré mais il y a cet aspect là donc si vous voulez vous associer avec des gens là Tony vous parle du niveau de compétence qu'il faut qu'ils aient si on rebondit sur ce qu'il dit il faut que ces gens là aient des choses à vous apporter mais des choses que vous vous n'auriez pas vu je vous donne un exemple très simple le gars qui bosse avec moi pour la com que j'ai présenté à Tony et qui bosse un peu avec Tony maintenant c'est quelqu'un qui est un faiseur de solutions c'est ce que j'appelle dans mon jargon c'est un homme clé c'est un mec qui vous lui dites moi j'aimerais bien faire ça le mec connait toute la technique toute la démarche et toute la décomposition pour 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 arriver au but ce mec a une connaissance internet et du marketing que moi je n'ai pas donc c'est quelqu'un d'intéressant attention c'est pas parce que c'est quelqu'un qui a les connaissances que c'est quelqu'un d'intéressant pour vous j'ai rencontré d'autres gens avant qui étaient dans le web marketing et dans le marketing digital qui avaient des connaissances que je n'avais pas mais lors de la mise en oeuvre c'était des peintres voilà donc il y a deux aspects il faut que la personne ait la compétence que vous n'avez pas et il faut qu'elle ait l'envie de 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 se dépasser il faut que la personne vous voit comme une opportunité je je me suis marré avec Tony parce que j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram il n'y a pas longtemps en me disant voilà oui je voudrais organiser des trucs que j'organise déjà en me en excisant de m'expliquer qu'il voudrait collaborer avec moi je voulais m'avoir au téléphone sans faire ma diva je lui ai dit avant de vouloir me parler au téléphone explique moi déjà ce que tu voudrais faire de voir si ça vaut la peine que je prenne du temps pour ça et là la personne m'explique un petit peu les séjours qu'elle veut faire je ne vois pas pour le moment spécialement l'intérêt c'est moi qui vais lui apporter quelque chose plutôt qu'elle elle m'apporte je suis moi dans une phase où j'ai compris que si la personne veut que je lui apporte quelque chose c'est elle qui va me payer pas l'inverse bref donc ce que je voudrais vous expliquer ce qu'il faut bien comprendre dans le message de Tony c'est qu'il y a la compétence il a des hommes clés dans tous les domaines dans lesquels il investit mais ça ne suffit pas qu'ils aient les compétences ils ont envie l'envie péchu de pousser son business vers l'avant et sur l'histoire de la communication j'ai pu en rencontrer un petit paquet j'en ai rencontré un qui était péchu et qui avait vraiment envie de propulser mon business vers l'avant pour neuf qui avaient la connaissance et qui voulaient faire les choses à leur rythme et en n'y allant pas à la vitesse à laquelle je voulais aller donc il y a aussi cette adéquation compétence en vie qui est difficile à trouver je vais vous donner un petit exemple très simple au passage avant le petit exemple très simple si vous avez des questions vous les mettez sur la petite box avec le point d'interrogation et je vois des gens balancer des cœurs mais appuyez sur le cœur et restez totalement appuyé à tout jamais que ça fasse que des cœurs constamment et envoyez ce live à un maximum de personnes toutes les personnes qui veulent recruter ou travailler ou collaborer avec des personnes ça va être important je sais que sur ce live il y a des personnes qui souhaitent absolument par exemple travailler avec Guillaume qui souhaitent absolument travailler avec José qui est juste là vous voulez absolument travailler avec des gens dont vous aimez le travail ou bien vous voulez que certaines personnes bossent avec vous ce message s'adresse à tous ceux qui veulent travailler avec pas forcément leur idole mais avec des gens dont ils aiment le travail lorsque vous envoyez votre message déjà faites en sorte qu'il soit le plus court possible parce que le message je pense que tu as reçu était quand même assez long pas la peine de partir dans une explication dites-vous qu'au moment où la personne reçoit le message il faut qu'elle ait le sourire aux lèvres il faut qu'elle ait en train de se dire j'aime la manière dont on vient de m'écrire et en plus de ça vous devez tout de suite parce que les êtres humains sont faits malheureusement ou bien heureusement ça dépend des cas d'ego et donc vous devez pas forcément flatter l'ego de la personne à qui vous écrivez mais en tout cas vous devez lui faire sentir son intérêt en lui disant voilà tu travailles là-dedans tu fais ci tu fais ça j'adore ce que tu fais j'aimerais travailler avec toi et voici ce que j'aimerais t'apporter forcément vous vous savez très bien toi dans ton cas dans ce cas-là tu savais exactement ce que tu allais apporter à la personne mais en tout cas vous devez par exemple je donne l'exemple si vous voulez travailler avec Guillaume tout de suite lui montrer l'intérêt qu'il a à travailler avec vous autrement forcément votre message va passer à la trappe parce que dites-vous une chose des personnes si je prends Guillaume ou je prends d'autres personnes sont extrêmement sollicitées et donc n'ont pas le temps de lire des pavés donc question pratique raccourcissez mettez un message plutôt sympa et tout de suite montrer l'intérêt mais d'entrée c'est-à-dire que moi je reçois parfois certains messages si je ne reçois pas des bonjours je ne suis pas offusqué ce n'est pas grave je me prends soin à tête avec les gens parce que je n'écris pas bonjour moi c'est direct moi c'est tout de suite c'est peut-être oui je comprends la politesse etc mais quand on s'envoie des MP on parle à 1500 à l'heure moi je réponds à mes clients il est 23h30 minuit 30 2h du matin quand je ne dors pas plutôt que de me remercier aux gens que je leur réponds à pas d'heure les gens s'offusent que je n'ai pas mis bonjour bon ben là dans ce cas-là je vous mets un ban direct parce que j'en ai rien à foutre mais ce qu'il dit est vraiment très intéressant au passage c'est pas parce que les gens se prennent pour des rock stars qu'il faut que vous captiez vite leur attention leur attention c'est surtout la loi de la publicité c'est surtout la loi de 2020 et c'est surtout la loi du cerveau humain c'est que vous avez avec une image ou un texte je crois que c'est une demi-seconde pour capter l'attention d'où l'apparition il y a quelques années des emojis etc etc c'est parce que le cerveau humain dans le monde dans lequel il est aujourd'hui ce qu'on achète aux gens c'est de l'attention donc si vous ne captez pas leur attention dans la demi-seconde votre message y passe à la trappe moi je réponds à peu près à 50 messages sur Instagram jour mais encore 50 non je pense que je dois être à 60-70 et ça c'est Insta il y a les mails j'ai 6 boîtes mail il y a Facebook j'ai 3 pages business SMS et SMS Whatsapp et j'ai mon propre Facebook personnel dont la plupart de mes clients me contactent dessus donc il faut que vous compreniez que moi je suis un tout petit Tony est bien plus gros mais il est encore un tout petit si vous voulez travailler par exemple par un groupe et que vous arrivez par LinkedIn maintenant à avoir par exemple direct le contact avec la personne il va falloir vraiment bosser votre truc et pas dire ouais excuse moi j'aimerais bien qu'on se parle pour peut-être parler d'un projet non mais moi vous m'aurez jamais au téléphone en m'envoyant un message comme ça moi je sais ce que je fais je suis sûr de ma valeur même financière donc vous pouvez pas m'appâter ouais j'ai peut-être un projet à te proposer est-ce que tu serais dispo qu'on s'appelle bah non pas du tout parce que j'ai déjà pas le temps d'appeler ma mère en fait la journée donc j'ai pas trop de temps à te confier donc déjà recommence par me raconter un peu ta vie et m'expliquer ce que tu voudrais m'apporter et encore je vous réponds parce que je suis un mec bien mais il y a plein de gens qui vous répondront pas du tout moi je lâche pas de vue mais il y en a plein qui vont vous mettre un toast donc ça c'est sur la partie collaboration après à quel moment toi tu arrives à distinguer est-ce que ce mec là va être un mec avec qui tu vas juste travailler est-ce que ce mec là va être un associé comment tu vois ce truc là alors généralement la relation de travail c'est quelque chose c'est comme une relation de confiance ça se construit bien évidemment ça c'est normal mais en fait moi je le vois à la prise d'initiative ok quand je bosse avec un gars ou une nana généralement je sens que cette personne elle va me dire bon bah Tony on a fait ci on a fait ça t'avais dit qu'il fallait faire ci qu'il fallait faire ça mais j'ai vu qu'il y avait peut-être un point manquant là-dessus un point manquant là-dessus et là je me dis ah c'est bien j'aime bien tu me proposes des trucs j'aime bien c'est à dire qu'en fait force de proposition force de proposition mais ça veut dire aussi que t'es en train d'une certaine manière de m'alléger parce que du coup je peux me concentrer sur autre chose pendant que toi je te mets donc du coup ça va augmenter la confiance que je veux avoir en toi et après je reprends le terme mais il y a un gros travail de sélection sélection naturelle et d'ailleurs essayons de voir juste pour la partie sélection naturelle quand je pense que ça ça vous est déjà arrivé soit à votre travail soit dans les projets que vous avez montés je prends un truc bête pour s'il y a des étudiants qui sont connectés là par exemple vous faites un travail de groupe donc c'est un travail à 5 il y en a 2 qui bossent 3 qui regardent tu vois donc quand t'as une boîte des fois c'est un peu c'est un peu comme ça tu as des gens qui arrivent très facilement à se laisser un petit peu porter c'est la théorie des groupes le principe de travailler en groupe on apprend ça en staps le principe du sport d'équipe c'est d'arriver à ce que la somme des individualités donne un résultat supérieur quand on est en équipe c'est à dire que à nous tous on aurait fait chacun aurait soulevé 100 kilos donc si on est 5 ça fait 500 kilos et en fait la théorie des groupes c'est d'arriver à créer une émulsion dans le groupe qui fait que à 5 on va soulever 525 kilos parce qu'on va faire 105 kilos chacun chose qu'on n'aurait pas fait seul donc on voit tout de suite quand on fait des groupes de travail par exemple que c'est pas du tout le cas moi je le vois dans les organisations de compétition il y a toujours une vingtaine une trentaine de volontaires il y en a 5 ils sont capables de ne pas manger et de ne pas dormir pendant 2 jours et il y en a 15 moins on leur demande mieux c'est donc voilà c'est exactement ça c'est vrai que comme Tony dit avant de vouloir vous associer avec la moindre personne il faudrait déjà voir en situation moi j'ai le cas par exemple j'en parle à chaque fois je le sais je suis relou mais je le redis parce que ça m'est arrivé qu'une fois en 8 ans j'ai Orlan qui a voulu demander un stage quand il est arrivé en septembre l'année dernière Orlan pour ouvrir la salle à 10h il est là à 8h30 Orlan vous lui dites qu'il y a des travaux le week-end il se démerde pour dormir sur place quitte à dormir à la boxe pour vous filer un coup de main Orlan il demande à l'avance les plannings de compétition pour pouvoir vous aider à les organiser sur toutes résultat des courses Orlan il ne s'est jamais posé la question qu'il quitte la salle après son diplôme j'ai tout fait pour l'embaucher et au passage pour que financièrement ils soient encore plus à l'aise je commence à l'associer sur des programmes comme on a fait avec Actionman et ce qu'on va créer sur notre école de Bushcraft donc c'est pour vous c'est pour vous vous expliquer que avec la plupart des gens si les gens voient que vous vous défoncez le cul pour leur travail vous y portez de l'intérêt naturellement s'ils ne sont pas trop cons ils vont comprendre qu'il y a un intérêt à ce qu'ils vous mettent peut-être pas forcément au point de devenir associés paritaires dans leur bise qu'ils ont mis des années à monter mais du moins à vous mettre à un poste où vous êtes bien où vous êtes relax pour l'avenir ça me donne ça me donne ça me donne une idée qui vient comme ça qui est justement arrivée à quelqu'un qu'on connaît et donc je te pose la question si jamais ça t'arrive et je pense que ça va arriver à certains ils viennent dire un truc hyper important c'est un lingot d'or ce qui vient de passer là vous avez mis des années à créer votre business vous vous associez pas forcément avec quelqu'un mais vous collaborez vous le prenez en tant que collaborateur pour qu'il puisse bosser avec vous et cette personne commence à gratter un peu en disant bon bah moi je veux départ moi je veux ci je veux ça et si je vois pas si ça c'est arrivé bon bah je vais me barrer tu réagis comment tu fais quoi toi là ça dépend vraiment de la valeur de la personne si c'est vraiment quelqu'un de grande valeur je réfléchis si c'est quelqu'un qui est juste au dessus de la moyenne je lui dis ciao sélection naturelle ah ouais tu viens de demander un truc que t'auras jamais dû demander ah ouais ouais donc merci au revoir merci au revoir et on va même te remplacer en claquant des doigts et on va voir ce que ça c'est passé alors l'anecdote c'est que ça m'est arrivé avec un gars il y a 4 ou 5 ans qui arrivait à un âge considéré que comme ça faisait 2-3 ans qu'il coachait à la salle et qu'il était pas mal et comme il était pas mal j'avais donné des heures moi j'y travaillais je faisais beaucoup moins d'heures donc lui était très en contact avec la clientèle très apprécié par les clients il s'est dit bon bah là j'ai 36 balais j'ai une petite nana voilà qui a mon âge ce serait peut-être bien que je me mette bien donc un jour il m'a convoqué une réunion pour m'expliquer qu'en fait bah j'avais je développais beaucoup trop l'aspect financier dans le matériel et pas assez dans l'humain sauf que le mec en fait était payé 3 fois le SMIC évidemment plus que bien le mec était payé il prenait en fait avec les cours enfants de la salle plus ce que je lui filais dans les 1500 balles pour 15h par semaine donc est-ce que quelqu'un peut me dire qui gagne là en tant qu'employé 1500 euros par mois 15h par semaine parce qu'il n'y aura personne qui va le liker à part ceux qui vivent au Luxembourg peut-être et ce mec là m'a convoqué une réunion devant toute mon équipe en me faisant passer pour le dernier des connards j'ai fait ça souple je vous dis comment on veut dire quelqu'un comme ça c'est très simple ce que vous faites c'est que vous lui enlevez à peu près 2h par semaine mais progressivement graduellement vous reprenez tous les cours où il y a vraiment du monde vous mettez une ambiance de dingue et puis un jour il va faire un truc il vous dit ah non là c'est trop casse-toi et là la personne réalise en fait en 4 secondes qu'elle se pensait indispensable au point de venir demander au lion la part du lion et elle ne l'a pas ce que je lui avais expliqué ce jour-là je lui avais dit écoute mon ami si tu veux la part du lion il faut faire comme dans la jungle tu parles de sélection littérale depuis tout à l'heure moi ça fait 8 ans que je bosse sur ce projet j'ai pris tous les coups j'ai pris tous les risques tous les risques les nuits blanches les coups dans la tronche sur internet défendre mon biftec quand toi tu étais juste là tu fais de l'argent par rapport sur mon travail parce que je veux bien t'en donner mais à un moment tu n'as jamais pris les risques du lion et donc on ne va pas se mettre sur la gueule comme des lions mais il faut bien que tu comprennes que tu n'auras jamais la part du lion tant que tu ne fais pas le travail du lion et aujourd'hui cette personne a giclé dans une box à 7 bornes pensant peut-être que des clients allaient le suivre zéro zéro et nous on en est aujourd'hui ou on en est là où on en est donc c'est bien pour vous expliquer qu'il faut quand même bien faire attention vouloir collaborer avec du gros franchement ça a des gros avantages ça vous fait un bon CV ça vous fait un bon développement de vos compétences etc etc mais je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue le parcours du mec et d'où il vient et ne comparez pas vos deux années ouais vous avez filé un peu de vous même ouais vous avez fait un peu plus que la moyenne au parcours du galère parce que derrière il y a souvent des décennies de boulot et quand vous allez vouloir faire un peu trop le fond de jo vous allez surtout passer pour un con c'est surtout ce qui va se passer pour le coup moi qui te connais sur je pense qu'il y a une citation je vais la reprendre je vais la taguer sur mon instagram je vais te la voler je ne sais même pas si je mettrai un copyright là dessus ce qui pourrait très bien comment je pourrais dire ça personnifier tel que je vois Guillaume c'est du coup pourquoi faire simple quand on peut exagérer quand on peut exagérer et là pour le coup je trouve que tu n'as pas assez exagéré dans la manière de sortir j'ai été très propre parce que ce mec là était un ancien ami en fait j'étais tellement sur le cul que j'ai dit bah là au lieu de réagir tout le monde s'attend à ce que je réagisse de manière violente bah je vais l'enculer mais millimètre ouais mais c'est propre par millimètre il ne faut pas qu'il hurle trop pour pas que je prenne le mauvais rôle parce que quand vous enculez quelqu'un sauvagement sans vaseline sans préparation vous passez pour un sauvage et donc il aurait pu y avoir une inversion des valeurs là j'ai fait ça avec soupleté agilesse et pire c'est que quand il est parti il est allé raconter parce qu'ils ont fait il faut que je te raconte là on est dans l'anecdote quand il est parti lui et sa femme ils ont fait un apéro dînatoire d'au revoir donc ils se sont retrouvés là-bas à la Londres et je suis tombé trois mois après sur une photo sur Instagram où il y avait toute ma salle pour dire au revoir à ce mec et moi j'avais je l'ai mention rendu compte trois mois après et il était allé raconter à tout le monde que c'est parce que tu comprends ouais j'étais un connard je le payais pas assez en fait le mec avait menti il ne racontait pas que le mec prenait toute la caisse des gosses dans sa poche pour lui et que je lui demandais rien évidemment les gens ne comprenaient pas et à une époque j'aurais fait un démenti j'aurais fait un apéro à la boxe j'aurais convoqué toute ma salle en plein milieu j'aurais dit pop pop excusez-moi deux secondes j'ai un truc à vous dire au fait et tu sais quoi je ne l'ai jamais dit t'as laissé ça ah non non je suis encore plus classe c'est à dire je ne suis jamais allé raconter aux gens que cette espèce de cave ouais j'étais vraiment dans un bon mood à l'époque mais c'était à l'époque où j'étais plein de prépa mentale on a fait un léle avec Alain Paris il y a 15 jours j'étais à fond dans mes consultes avec lui et il m'avait conseillé d'être le lac apaisé qui naît après le volcan c'est à dire sûr de sa puissance mais en contrôle et tu vois ça avait bien marché mais après j'ai trouvé le problème c'est voilà ça avait manqué un peu d'exagération donc bon j'ai arrêté d'être un volcan calme après un lac et je suis resté un pur volcan pour le coup à l'inverse pour le coup je te pensais je te pensais peut-être un peu plus comme ça mais à l'inverse moi j'ai une manière de faire pour le coup moi j'étais censé être le gars cool moi je suis normalement méchant de conflit alors du coup pour le coup là c'est inversé parce que moi je vais utiliser une image qui va peut-être vous parler lorsque je fais sortir quelqu'un mais que ce soit de ma vie perso comme pro j'appelle ça attention à l'image le toboggan de la sortie ok tu vois c'est d'une violence extrême ça descend tout droit mais en fait tu ne t'en rends pas compte jusqu'à ce que tu sois en bas d'accord c'est le principe du toboggan c'est à dire qu'en fait je t'ai éjecté tu es loin dans ma vie comme dans mon travail et tu ne t'en rends compte que lorsque tu es déjà très loin et que moi je suis vraiment à l'opposé très bien donc ça peut se matérialiser par des trucs où c'est l'avantage des technologies et ça je pense que c'est un super truc pour les technologies et c'est un super truc malheureusement tu vois moi j'ai eu certains de mes amis qui se sont fait harceler quand ils étaient à l'école petit même moi petit et aujourd'hui je sais que ça continue mais l'avantage aussi des réseaux sociaux ou des téléphones qu'on a aujourd'hui c'est que tu peux appuyer sur un bouton il y a écrit bloqué l'intérêt du ban et tu n'as plus de nouvelles tu n'existes plus tu n'existes plus ça c'est extraordinaire c'est à dire qu'à moins que la personne ait assez de couilles pour retenir ton regard et venir pour assumer ce qui n'arrivera jamais 9999 fois sur 10 000 voilà du coup moi tu as le toboggan de la sortie où je t'ai éjecté coupé de tout du jour au lendemain si jamais tu bosses avec moi je t'ai isolé et si jamais c'est dans ma vie perso c'est ban et plus de son puis d'image plus rien ça n'existe plus j'en ai parlé la dernière fois quand on a fait quand on a fait le live ensemble sur la critique le mois dernier la puissance du ban c'est à dire quelqu'un vous dit un truc qui ne vous intéresse pas ou qui vous rabaisse et qui n'est pas justifié vous n'avez même pas en fait à discuter vous le bloquez net et je ne vais pas refaire le live de la dernière fois mais par contre je l'ai encore dit sur mon dernier live il y a deux jours les gens ne peuvent vous nuire verbalement parlant que parce que vous les laissez faire c'est à dire que dans la vraie vie quelqu'un vient mal vous parler vous lui mettez une grosse lourde il va vite s'arrêter et sur internet quelqu'un vient vous faire chier vous le bannissez texto j'expliquais sur les gens qui ont les objectifs de perte de poids quand vous avez la famille qui vous dit ouais mais bon pourquoi tu fais du sport t'es bien comme ça ou pourquoi ça y est pourquoi tu fais attention sur ta bouffe t'es bien comme ça ferme ta gueule c'est mon corps ça me fait plaisir regarde le corps de kebab que t'as s'il te plaît et arrête de commenter parce que ça ne m'intéresse pas et si tu continues à m'en parler à chaque fois qu'on se voit ce qui va se passer c'est qu'on va arrêter de se voir donc si toi t'as pas envie que je te fasse un détail point par point de pourquoi je pense que ta vie c'est de la merde et pourquoi je fais tout pour surtout pas te ressembler on peut le faire mais ce qui serait bien c'est que t'arrêtes juste de m'en parler comme ça on continue à vivre des moments d'amitié ou des moments familiaux etc etc donc c'est ce que je viens de dire c'est la même chose transposée à la vie de tous les jours les gens viennent vous rabâcher ce qu'ils pensent de votre vie parce que vous leur dites jamais de fermer leur gueule voilà donc essayez ce soir demain quelqu'un vous dire oh oui mais moi je pense hé ta gueule tu peux ou pas parce que là en fait tu me sors par les yeux donc j'aimerais juste que tu fermes ta gueule oh mais c'est pas la peine non 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 mais il n'y a pas la peine tu fermes ta gueule voilà parle moi d'autre chose raconte moi le ferme ta gueule c'est une façon genre définitive le ban le ban c'est une espèce de ferme ta gueule définitive c'est génial parce que voilà quelqu'un vous raconte un truc qui vous foule seum ou quelqu'un qui vient juste vous faire chier voilà parce que le mec se fait chier il est en train de chier il est sur son portable il tombe sur votre profil et il écrit la merde voilà vous lui envoyez forcément des ondes négatives sur sa vie à lui parce que la vôtre elle est vraiment trop bonne donc lui en plus de l'odeur de sa merde sur les chiottes il sent l'odeur de la merde de sa vie pendant qu'il regarde votre profil il vient vous envoyer MP pour déverser un petit peu de caca voilà tout ça et ben là ban et là putain vous vous avez le seum peut-être allez 8 secondes si vous le connaissiez pas 8 minutes si vous le connaissiez et terminé ça empêchera pas que ces gens là vous suivent juste finir excuse moi Tony ça empêchera pas que ces gens là suivent parce que j'en ai encore parlé il y a 2 jours le nombre de gens qui font à Honor Academy alors que c'est moi qui l'ai lancé qui font mes programmations ou qui font mes certifications coach ou qui copient carrément les concepts que je lance alors là ça c'est magnifique les progs de qualité physique les progs de 1RM de squat là les progs opérationnels voilà la France vas-y alors veux-tu en voilà je copie je me cache même plus mais c'est pas grave parce que ça me fait rire la moitié des gens qui me copient sont des gens que j'ai bloqué donc ça veut dire que vous vous êtes tellement des losers que par des moyens détournés vous essayez de voir ce que je fais pour quand même vous inspirer avec un genre de décalage c'est magnifique donc pour ceux qui auraient peur de perdre de l'influence parce que vous avez bloqué des gens influents j'ai bloqué les gens les plus influents de mon domaine et pourtant je fais que partir l'hélicoptère ça allait pas assez haut donc je l'ai posé j'ai pris l'avion c'était toujours pas assez haut là je suis parti en fusée donc voilà vous avez vraiment pas vous inquiéter sur ça prenez vos coronesses de dire stop de mettre un bon ta gueule quand il faut ou de mettre un bon ban et je vous assure que là alors psychologiquement vous vivez votre meilleure vie mais c'est exactement ce que j'allais dire donc t'as dit exactement ce que j'allais dire c'était ça c'est que le ban je vous conseille c'est quoi je vous conseille demain et vous écrivez à Guillaume moi moi comme vous voulez mais je vous conseille demain si un con vous énerve appuyez sur ban et dites nous ce que psychologiquement ça vous a fait c'est thérapeutique c'est thérapeutique c'est comme quand c'est pas une belle image peut-être mais c'est comme quand t'as énormément parce que j'ai fait 9h de route pour arriver jusqu'ici t'as énormément envie de pisser et que tu t'arrêtes et que tu pisses ah non non mais moi je pense que c'est la même chose le ban c'est pareil c'est thérapeutique tu te sens bien t'es là ah ouais c'est aussi simple que ça vous allez bannir à tour de bras après moi tu regardes ma liste de ban c'est comme ça ma liste de ban un jour j'ai montré à Karine ma liste de ban elle me dit mais c'est pas possible d'avoir banné autant de gens et t'imagines il y a 8 ans enfin 2007 Facebook le nombre de gens que j'ai banni depuis c'est genre cherchant moi je scroll quand je ban ah c'est exceptionnel c'est exceptionnel anecdote la dernière fois on est parti en bivouac avec Orlan et pendant ce week-end là donc j'avais pas trop de réseau il y a un mec qui s'est amusé à venir dire ouais mais de toute façon il est pas ops il fait des prépa ops c'est pas bien donc le mec voyant que je lui répondais pas parce que je pouvais pas le mec s'est achardé sur tous les commentaires etc etc et il m'envoyait un pavé comme ça mais hyper méchant et en fait après l'avoir traité de clochard et lui expliqué que je gagnais son salaire annuel dans les 15 derniers jours donc en fait moi je parlais pas au clochard ben en fait qu'est-ce que j'ai fait ah ouais je l'ai banni donc en fait les gars ils retournaient une semaine après parler sur une autre page c'était absolument merveilleux c'est-à-dire que non mais je voudrais t'insulter s'il te plaît s'il te plaît est-ce que tu peux rester avec t'insultes ben non en fait casse-toi ah non ferme pas la porte il faut que t'insultes ah je vais mourir ah oui parce que les gens n'existent que parce que vous les laissez exister donc ben ce pauvre mig mig qui va peut-être regarder ce live parce que vu que le mec adore on t'a banni partout on t'a banni partout mais toi tu nous regardes donc on est là mig mig si tu nous regardes dis-toi bien qu'on t'emmerde de ouf et en fait tu nous régales c'est-à-dire que d'ailleurs je vais peut-être vous publier demain les messages de mig mig parce qu'au passage j'ai quand même screenshoté sa tête ce qui permettra de mettre ses messages de merde sa tête ma réponse histoire de le pulvériser socialement mig mig alias Jean-Michel Black Ops moi je sais comment on fait un feu alors que pas toi et qui essaie de m'expliquer que monter à la corde quand on est hops c'est quand même pas pareil que monter à la corde quand on l'est pas donc en fait il faut quand même savoir pour certains opérationnels je sais qu'il y a CrossFit Attica qui nous regarde qui fait ça un peu au Luxembourg il y a plein d'amis du premier Pima du 13rdp qui regardent la vidéo il faut quand même vous savoir les gars qu'il y a un mec qui s'appelle Mig Mig qui est venu m'expliquer qu'en fait quand t'es hops ben en fait ton pistolet tu le tiens pas pareil en fait tu le tiens pas comme ça tu le tiens voilà peut-être comme ça je sais pas peut-être que tu le tiens avec le doigt lui il monte à la corde mais comme il est hops en fait je crois qu'il monte à l'envers en fait donc il descend il monte la tête en bas avec les pieds enfin le mec m'a expliqué des trucs non mais tu comprends tu peux pas comprendre tant que t'es pas hops ok d'accord donc voilà ça c'est des Jean-Michel Mig parce qu'on va les appeler les Mig maintenant mais non on peut pas les appeler Mig parce que Mig c'est Miguel on peut pas les appeler comme ça en plus t'es tellement une merde que tu insultes tous les gens qui s'appellent Mig Miguel c'est mon meilleur ami et tu as pris son nickname tu mérites encore plus de mourir voilà il faut quand même savoir qu'il y a des gens comme les crossfitters qui sont plus américains cléricains moi au Cambodge j'avais rencontré des moines bouddhistes donc il faut savoir qu'un moine bouddhiste au Cambodge ça fume des clopes ça écoute de la musique et quand tu vas le voir il te dit non mais déjà tu me parles pas en fait là il y a une cahute avec de la bouffe tu vas m'acheter à manger au bord de la route et tu me ramènes de la bouffe et après on parle donc une fois que tu as nourri le bonze qui te regarde avec sa musique fumer sa clope manger sa merde et qui fait le mec te parle une bonne après-midi et en France les bouddhistes ils sont plus bouddhistes que les cambodgiens donc ils écoutent pas de musique à cause des ondes il faut surtout pas qu'ils sentent une odeur de cigarette ou une autre odeur que de l'encens parce que tu comprends c'est cancérigène alors que l'encens ça l'est pas et évidemment il faut plier toute la journée et il faut surtout pas roter parce que roter c'est Aram mais version bouddhiste donc voilà moi je tombe régulièrement sur les crossfitters qui sont plus crossfitters que Greg Glassman enfin Greg Glassman qui ne l'est plus peu cher feu paix à son âme je tombe sur les gauchos qui sont plus gauchos que Staline et je tombe sur les Black Ops qui sont plus Black Ops qui sont plus Black Ops que Action Man et Stephen en fait le mec est sûrement le fils caché de Stephen Seagal et de John Wick je pense que c'est John Seagal ou Stephen Wick ah ouais parce que lui si je l'écoute lui quand il mange avec une fourchette comme il est Ops il mange pas comme toi et moi non il la tient comme ça parce qu'en même temps qu'il est là il peut donner des coups et au passage lui il peut faire ça et je fais ça et ben oui parce que toi quand tu manges comme ça t'es baisé t'es comme un con et voilà et puis t'es exposé là au niveau du code alors que lui comme il est comme ça ben non là il a tué donc bref voilà donc bannissez c'est exceptionnel c'est à dire que le mec arrive avec sa dose de seum il a son sac de 80 litres de seum il te le verse il a vraiment envie de vous le verser là d'un coup ça ferme et en fait ça ricoche sur sa gueule et là c'est c'est la semence c'est la semisation retenez bien laissez vivre et laissez recevoir des messages de merde il n'appartient qu'à vous d'appuyer sur bloquer et donc du coup ne leur donner aucune importance parce que du coup en fait pour ressentir je vous invite à ressentir ce sentiment de jouissance d'appuyer sur bann moi je réponds à tout le monde ceux qui me connaissent quand on m'écrit je réponds à la terre entière je réponds à tout le monde moi aussi tout le monde je réponds tout le monde je peux prendre un peu de temps machin machin mais je réponds mais si tu me ramènes de la merde tu vas me payer le kiff de ma journée ban hop je t'ai tué je t'ai tué et ce qui est dingue c'est que tous les gens que vous bannissez en général soyez patients attendez un ou deux ans et posez-vous la question lui un jour je l'ai bloqué et plus il est connu plus vous l'avez bloqué plus vous vous en souviendrez et ce qui est génial c'est de voir où en sont ces gens de temps en temps il faut y aller vous faites un peu votre bitch vous regardez regardez où la personne et moi la personne que j'ai virée donc il y a maintenant deux ans et demi quand je regarde la vie qu'elle a maintenant je me dis t'aurais vraiment mieux fait de ne pas essayer de faire le lion avec moi quand je regarde mes concurrents et que je vois la taille que nous on prend la taille que eux ils ont je comprends qu'il faut que malgré qu'ils ne soient pas dans mes réseaux ils viennent voir ce que je fais pour essayer de se mettre au niveau franchement je les comprends peut-être même que si j'étais dans leur situation le loser je ferais pareil en vrai en toute honnêteté je viendrais peut-être voir le lion voir ce qu'il fait et essayer de faire pareil franchement je comprendrais mais comme je suis devant je disais les chars d'assaut n'ont pas de rétroviseur donc voilà moi j'ai pas besoin de ça les chars d'assaut n'ont pas de rétroviseur celle-là je vais la prendre aussi je vais la garder ça c'est vraiment le genre de chose que vous devez faire vous devez bloquer et si des fois vous culpabilisez un peu vous dites ouais mais bon le mec j'aurais peut-être dû argumenter vous regardez leur vie il y a deux ans après vous dites non en fait c'était des gens qui servaient juste vraiment à rien la preuve ces gens-là en deux ans ont zéro évolution donc voilà c'est clair un truc important là parce que pour le coup t'es vraiment un mec gentil parce que pour le coup j'ai l'impression de passer pour une pute parce que moi dès que je reçois un message de quelqu'un qui m'écrit de la merde généralement qu'on m'écrit des messages sympas pour ceux qui me connaissent je screenshot je mets pas votre nom de votre photo et je mets en story le message sympa parce que je trouve ça hyper gentil par le nombre de merde que tu peux en recevoir montrer qu'il y a des gens sympas c'est trop cool et par contre quand je reçois des messages de merde ce que je fais c'est que je screenshot je garde la photo je garde le nom en évidence je le poste en story et je demande à ma communauté répondez lui alors moi je le fais pas par gentillesse mais c'est qu'en fait ma réponse était tellement hautaine genre genre excuse moi excuse moi est-ce que toi t'es un clochard de ce micard j'étais moi j'étais hyper violent j'étais comme je ne suis jamais mais c'est à dire que je l'ai taclé sur l'argent sur le physique sur la performance sur la notoriété bon je l'ai brisé et je me suis dit bon ça c'est une réponse qui m'appartient tu vois donc bon là je suis vraiment allé loin parce que j'avais vraiment envie d'essuyer mes chaussures sales je revenais de bivouac j'avais de la bouche je voulais vraiment essuyer mes chaussures de randonnée sur sa tronche tu lui envoies la méchanceté donc j'ai envoyé une énorme méchanceté à l'extrême en lui montrant que moi aussi je pouvais être très 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 con à sa hauteur et donc je me suis dit si je publie sa réponse et que lui publie la mienne c'est moi qui va avoir le mauvais rôle donc c'était pas par gentillesse c'était parce que je venais vraiment de m'essuyer sur la bouche évidemment attention parce que je vous vois arriver tous je me permets ce genre de tacle niveau coup bas mais d'une bassesse à la limite de la balayette de la balayette de dos que quand vraiment 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 on m'envoie en fait pour moi c'est pas s'abaisser c'est se mettre au niveau c'est à dire que je peux pas vous expliquer je vais pas prendre 3h pour vous dire qu'est-ce qu'il avait écrit mais j'ai bien pris le temps d'analyser j'ai vu la hauteur à laquelle il avait tapé j'ai dit ok là plus bas on peut pas faire donc il faut que je tape aussi bas en fait voilà j'y vais à fond mais je ne suis pas quelqu'un qui juge les gens par rapport à ce qu'ils gagnent ou par rapport à leur physique quoique leur physique un peu quand même on n'a pas un physique de donuts quand on a un niveau d'entraînement de donuts après il y a le gain de temps le gain de temps même si bon on parle de team équipe recrutement bosser avec des personnes et tout ça dans les deux cas message de merde que tu reçois ou travailler avec une équipe elle doit te faire gagner du temps tu dois la former tu dois lui apprendre des trucs c'est normal mais si elle te fait perdre plus de temps qu'elle est censée t'en faire gagner là c'est un indice c'est un petit facteur de toboggan de la sortie pour moi et c'est un petit facteur pour un mec plus sympa comme toi de comment je pourrais dire ça on va te faire une mise en conformité de ce que tu es censé faire comment est-ce que tu peux dire à quelqu'un toi comment est-ce que tu fais pour dire à quelqu'un tu sais quand quelqu'un ne bosse pas il ne fait pas ce qu'il faut il est un peu mou comment est-ce que toi tu le reprends pour dire allez je vais essayer de le sauver je vais essayer de le motiver pas le motiver moi je suis quelqu'un qui je pense est un bon formateur il y a deux types de cas soit ce sont des gens que je forme dans mon travail donc dans ce cas là je leur donne toutes les clés et ensuite je leur dis maintenant il faut que tu sois capable de le faire sans moi et que tout tourne sans moi soit je recrute des gens dans un domaine où je n'ai pas les compétences et donc là je vois c'est à dire que quand je n'ai pas les compétences il faut que 1 la personne soit à l'initiative force de proposition la grosse puissance de Yannick ok c'est indéniable le mec est force de proposition le mec est technique et quand il est force de proposition qu'il n'est pas technique il s'entoure de gens qui le sont ok on avait un bug sur notre site internet on voulait une extension de trucs il dit voilà ce serait super bien qu'on fasse ça j'ai une idée on va faire ça 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 ok combien ben j'en sais rien parce que je ne sais pas le faire ah ok quelqu'un pour le faire magnifique donc là non seulement le gars est bon parce que non seulement il est capable d'être force de proposition sur ce qu'il connait et il est capable carrément d'aller chercher des extensions sur ce qu'il ne maîtrise pas là c'est vraiment un boss du game idem pour les 2 collaborateurs que j'ai hier par exemple ou pour Mika pour ceux qui suivent la page de CrossFit Fréjus j'ai jamais demandé aucun travaux à Mika on voulait briser nos concurrents donc on a décidé de faire une salle premium plus plus Mika a de l'or dans les mains il est à l'initiative de tous les travaux là c'est n'importe quoi il a carrément créé lui-même avec son fer à souder un portail de 8 mètres on dirait un truc de professionnel il a fait une dalle de 110 mètres carrés de béton d'or enfin c'est n'importe quoi le mec est en mode pourquoi faire simple quand on peut exagérer donc lui-même est à l'initiative de ouf ça pour moi c'est la première qualité quelqu'un qui n'est pas à l'initiative sera forcément un suiveur et donc là par contre on rentre dans de l'employabilité et pour moi on n'est même plus dans la collaboration la collaboration je vais essayer de t'intéresser aux chiffres je vais essayer de te créer des business dès que j'ai un plan je vais essayer de t'en faire profiter l'employabilité c'est la personne qui vient pour faire une tâche et rien d'autre on a le cas par exemple sur The Tribe où les gens qui travaillent pour The Tribe pour nous pour les plats avec Karine qui secondent Karine là on leur demande pas de création pas d'initiative si ils en ont c'est bien mais voilà tu viens le dimanche tu cuisines avec nous parce qu'on a besoin de main d'oeuvre et basta je pense que ça aussi c'est un bon distinguo à faire pour vous vous n'avez pas forcément besoin que la personne qui vient faire le ménage de vos locaux devienne votre collaborateur je sais que c'est très 2020 de faire croire à tout le monde que tout le monde fait partie d'un grand tout et que l'osmose entre les éléments mais ça c'est totalement mythomane c'est juste que en fait quand vous faites croire à quelqu'un qui sert à rien qui sert à quelque chose c'est souvent dans un but de mieux l'enfoncer c'est à dire que ça permet à la fin de l'année de l'endormir exactement de bien l'endormir avec des caresses et de bien l'enculer quand les choses sont à leur place comme il faut et bien vous savez que vous êtes là pour l'emploi qu'on vous demande et rien d'autre l'avantage c'est que quand c'est bien défini comme ça et bien quand on vous en demande plus vous expliquez que vous êtes là pour une chose et pas une autre et ça vous permet peut-être de renégocier parce que si quelqu'un vous explique vous vous faites un métier juste vraiment d'employé lambda et que toute l'année on vous passe la pommade pour vous dire que vous faites partie de l'équipe c'est le meilleur moyen pour que derrière on vous mette dans des chômages partiels qu'on vous vire parce que tu comprends c'est pas contre toi mais c'est pour le bien du grand tout il faut quand même savoir un truc c'est que les politiques vous font passer les pires lois du monde en vous expliquant que c'est pas du tout pour les politiques c'est pas du tout pour les lobbies c'est pour le maintien de l'équilibre du grand tout dans lequel nous sommes c'est à dire que attention attention cas d'école cas d'école vous n'avez jamais vu un cas d'école comme ça je l'ai vu en live vous l'avez vu en live aussi sûrement Emmanuel Macron annonce du confinement il y a 15 jours mes chers compatriotes oui nous pourrions confiner seulement les personnes de plus de 65 ans mais pour l'équilibre de la nation ce n'est pas bon nous pourrions étendre un couvre-feu mais nous pourrions donc le mec te cite en fait toutes les solutions qu'il faudrait faire et finit par te dire mais non pour tout le monde pour dans l'intérêt des hôpitaux dans l'intérêt des services de secours dans l'intérêt pour sauver le plus de citoyens on va vouloir rentrer jusqu'au coude et là le mec te passe carrément l'épaule parce que le coude dit la rentrée avec toutes ces non-propositions donc ça c'est un cas d'école en fait il est arrivé le mec il vous a expliqué en gros pendant les 15 premières minutes de l'annonce du confinement tout ce qu'il aurait pu faire en trouvant des arguments totalement un peu à l'époque comme on vous expliquait mais non tu vas quand même pas mettre un masque déjà il faut savoir le mettre le mettre le masque souviens-toi souviens-toi l'un idiot là qui t'expliquait que tu peux pas mettre un masque parce qu'il faut une formation et que les masques ça sert à rien de toute façon pour le corona ça ne sert à rien d'accord aujourd'hui maintenant limite on t'explique que pour baiser ta femme faudrait un masque d'accord il y a moins d'un an le masque mais ça sert à rien donc le même gouvernement arrive à t'expliquer pourquoi ils ne prennent pas toutes les bonnes solutions et ils te justifient qu'ils vont prendre la pire économiquement là je vous avais vu tous les jours je vous partage sur ma page Facebook le suicide d'un indépendant mais pas le suicide financier je vous parle du vrai suicide la personne qui sait soit tirer une balle soit pendue un suicide de la mort la vraie mort le mec a réussi à justifier de tuer tout le monde le mec justifie la pire solution commerciale du monde en vous expliquant que c'est pour vous protéger et c'est pas contre vous mais c'est pour nous tous nous le grand tout nous la nation française nous la France la DR marseillaise et toi t'es baisé parce qu'en fait si t'acceptes pas de te faire enculer complètement c'est parce qu'en fait t'es anti-patriotique que tu détestes les vieux et que tu veux qu'ils meurent et on serait dans les années 60-68 tu serais en plus un bolchevik donc voilà ce qu'il faut comprendre dans l'explication de l'argumentaire on va dire c'est que lorsque si on fait un parallèle pour ceux qui sont employés vous allez le comprendre parce que c'est quelque chose que les gens voient quasiment tout le temps c'est ce truc où comment je pourrais le faire de manière simple je sais que certaines personnes vont capter tout de suite l'idée de cette chose là c'est quand à partir du moment où en fait il faut avoir une certaine forme d'égoïsme là vous allez mieux comprendre comme ça c'est à dire qu'à chaque fois où on vous demande de vous baisser ou plutôt là dans certains cas rabaisser pour laisser passer les autres tu deviens finalement comme ce cher paillasson c'est ça du coup et c'est pour ça que sur le travail moi je le vois je le vois sur d'autres professions certains n'ont pas le choix de fermer parce que s'ils ouvrent c'est amende et tôle donc certains n'ont pas le choix ce qui amène à ces suicides bien sûr et d'autres trouvent des idées alternatives bon j'ai envie de dire que le Covid en a rendu plus d'un plus d'un créatif ce qui est plutôt bien pour son business mais le fait qu'il soit justement arrivé à être hyper créatif c'est le fait qu'il ait pensé à lui et pas se dire bon bah vu que je suis écrasé et que je peux plus rien faire bah je vais me laisser me laisser faire finalement bien sûr c'est la non-envie de se laisser faire qui vous rend créatif si vous dites bah la situation elle est comme là bah ok je vais encore signer un PGE qui va m'endetter pendant les deux prochaines années subir ça c'est parce que c'est une forme de fatalisme si je vous dis écoutez vous faites partie de l'équipe vous êtes vraiment avec nous mais parce que vous faites partie de l'équipe il faut qu'on vous encule pour sauver le reste de l'équipe ça si vous vous résignez c'est une forme de fatalisme qu'on vous présente si vous vous résignez à ce fatalisme là vous êtes mort vous êtes mort il faut pas l'accepter c'est inacceptable donc encore une fois si c'est votre business si c'est vos parts de marché et que vous avez des sacrifices à faire pour réussir je parle pas du confinement je parle de la vie de tous les jours vous devez travailler plus d'heures vous devez faire plus de choses si vous êtes associé avec quelqu'un dans un business et que vous vous faites des sacrifices que la personne n'en fait pas je pense que c'est sûrement une des premières raisons pour lesquelles les équipes explosent c'est qu'on s'associe toi et moi dans un business à 50% il faut bosser un week-end l'un un week-end l'autre par exemple ou il faut répondre à son téléphone régulièrement et un jour le week-end où je suis censé prendre le téléphone je le prends pas et quand tu viens me souffler dans les bronches je te dis non mais excuse-moi moi je suis en week-end l'un ou bien le pire la pire des excuses rappelle-toi que j'ai fait ça oui ouais rappelle-toi il y a deux ans et demi quand à un moment je t'ai passé un mouchoir quand même voilà c'est un moment où les valeurs ne correspondent pas c'est un moment où les valeurs ne correspondent pas et c'est un moment où vous allez exploser donc une des choses qui va être très très importante c'est accepter quelqu'un dans votre équipe qui a les mêmes valeurs que vous mais attention entre les valeurs que les gens ont là aussi on en a déjà parlé avec Tony la différence entre les valeurs que les gens affichent et les valeurs pour lesquelles les gens sont prêts à se mettre en mouvement parce que tout le monde tout le monde a des valeurs sur le papier on fait un sondage bonjour qui a des valeurs moi j'ai des valeurs qui donnerait à manger aux pauvres s'ils avaient faim à moi qui travaillerait 40 heures par semaine de plus que les 40 qui font déjà pour gagner 10 000 euros par mois ah ben moi ok et qui vivrait comme un clochard pendant 3 ans avant d'exploser financièrement ah ben moi et puis d'un coup les gens ils s'aperçoivent que 3 ans ça va être long parce que déjà 2 jours ils tiennent pas et là bizarrement les valeurs elles s'effondrent complètement donc ne faites jamais ne faites jamais attention aux paroles que les gens ont aux valeurs qu'ils affichent par la parole mais est-ce qu'ils font très bon cas d'école et ce soir je suis vraiment full de cas d'école en ce moment je suis passionné des Marseillais les Marseillais contre le reste du monde c'est-à-dire que là je vais vous quitter je vais rentrer chez moi et je vais me faire le replay des Marseillais et ben dans les Marseillais il y a quand même un mec qui trompe sa meuf qui arrive à dire à sa meuf ouais mais c'est de ta faute dans notre couple ça va pas tu sais très bien c'est-à-dire que en fait là on en arrive à un niveau où ou deux ou non il y a carrément des amis ouais franchement vas-y t'es mon ami ouais lui c'est mon pote c'est mon frérot ah frérot vas-y les mecs sont là depuis 8 semaines vas-y frérot les mecs ont fait 15 émissions ensemble vas-y lui c'est mon frérot et l'autre nique l'ex de l'autre alors qu'ils étaient séparés depuis deux jours quoi enfin là là on en arrive à des trucs c'est magnifique donc voilà si vous voulez voir une vraie différence je vais me permettre le terme de dichotomie regardez le dichotomie si vous voulez voir une vraie dichotomie entre les valeurs affichées par la parole et les valeurs actées les Marseillais voilà vous vous tapez les 50 épisodes des Marseillais contre le reste du monde et là vous allez voir voilà qu'à un moment quand il y a l'intérêt personnel les valeurs s'effacent ça saute ça explose ça explose donc ça c'est très important moi j'ai des mecs qui sont venus me voir pour faire du business non mais moi attends moi je suis prêt à travailler jour et nuit moi je suis prêt presque à m'asseoir sur une barre olympique et à ne plus pouvoir marcher pendant deux semaines je te jure je suis prêt à tout et en fait ils étaient surtout prêts à voler dans la caisse ils étaient surtout prêts à surtout pas bosser le week-end ils étaient surtout prêts à tirer le meilleur profit de ce que tu pouvais leur apporter mais sans rien te filer en retour donc voilà il faut vraiment faire attention j'ai la chance maintenant de rencontrer des mecs voilà comme José comme Tony Orlan Miguel Mika Yannick qui sont des gens valeurs affichées comme au tir point visé point touché et bien là c'est valeurs affichées valeurs exécutées voilà ça c'est excellent mais putain sur mon parcours et je pense toi Tony que t'en as eu des caisses aussi moi j'en ai eu tellement je me rappelle d'une boîte que j'avais montée avec un gars que tu connais je bossais non-stop non-stop et tu sais quoi il y a des trucs qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille le jour où on pose les statuts donc 60-40 60 pour moi 40 pour lui le premier mois il dit au comptable est-ce que je pourrais avoir une fiche de salaire et je me dis mais pourquoi une fiche de salaire ça n'a rien une fiche de salaire t'es dirigeant pourquoi tu veux une fiche de salaire mais non comme ça pour ma retraite pour moi je suis là mais on s'en fout on clavoite on est dirigeant donc normal donc tu ne demandes pas une fiche de salaire mais ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille parce que normalement quand tu penses fiche de salaire d'entrée quand tu crées une boîte normalement ça veut dire que tu penses déjà à la fin en fait tu ne penses pas la développer tu penses au déclin et après il y a eu tout un tas de petits trucs qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille des crédits contractés sans m'en parler des fois moi je ne me payais pas parce que je me disais bon allez je ne vais pas me payer parce que là on n'a pas assez d'oseilles mais ils continuaient à se payer et là tu vois à ce moment là c'est comme avant de monter la boîte tu as un gars qui dit ah non mais moi je vais être là jour et nuit je vais faire ça je vais appeler un tel je connais tel mec lui il va nous apporter le contrat qu'il faut je connais machin ça va être un truc de fou et après au moment de lancer le truc plus aucune valeur plus rien plus rien n'arrive tout disparaît et ça il faut quand même savoir que c'est 9 sur 10 ah c'est ouais c'est 9,9 sur 10 ah ouais pour moi c'est vraiment le 9 sur 10 c'est à dire les mecs non mais nous on va arriver les gars on va faire ça on va faire ça on va faire ça et au moment où il faut sortir le portefeuille au moment où il faut venir faire la différence j'ai fait faire un live un jour sur comment faire la différence je crois que c'était une formation non c'était une formation business que j'ai donnée dans ma formation business j'explique qu'en gros si vous faites 90% non pour arriver au succès en fait c'est les 2 derniers pourcents qui comptent c'est à dire vous allez faire 90% de ce qu'il faut faire et vous allez faire comme 90% genre vous allez vous arrêter si vous faites partie du top 10 vous allez encore un peu continuer et vous allez le seul truc que vous allez arriver à gagner c'est que vous allez être esclave de votre travail en fait vous allez peut-être bien gagner votre vie mais vous n'aurez pas de vie de famille pas de temps pour vos passions pas de temps libre etc moi j'ai été dans ce cas là et il y a un moment où si tu continues encore plus fort tu grattes encore 2% de plus et là par contre t'exploses t'es le boss du game ce que j'essayais d'expliquer c'est que faites attention parce que sur le papier et d'ailleurs ce jour là ça n'avait pas loupé tout le monde si vous demandez tout le monde veut faire partie des 2 derniers pourcents tous non mais moi je comprends je sais ce que c'est t'inquiète je suis prêt les gars vous leur donnez la roadmap et moi ça a fait le tri parce que tous les gens qui ont respecté ce que j'ai dit sur ma formation business qui est un truc dérisoire c'est même pas maintenant c'est un peu moins de 500 balles mais à l'époque c'était même pas même pas 400 balles les gens qui ont fait ce que je leur ai dit j'ai donné ça le 26 août de l'année dernière les gens ont réussi à se rembourser la formation dans les 15 premiers jours à la rentrée de septembre moi je suis dans le domaine du sport le septembre c'est la rentrée les mecs en 15 jours ils ont mis en place ce que j'ai dit ils se sont remboursés la formation le voyage etc etc donc la totale et puis derrière il y en a qui sont des bolosses et qui ont repris comme si de l'un été et qui sont hélas toujours des bolosses pas de cul parce que derrière le confinement est arrivé moi le plan que j'avais donné vous permettait d'être serein financièrement pourtant j'avais pas prévu le confinement attention vous inquiétez pas mais ça vous permettait de vous rentrer un peu des ronds à côté et j'ai encore reçu un message cette semaine d'un mec en Suisse qui a fait exactement ce que j'ai dit à l'époque et qui aujourd'hui vit très bien malgré que ces salles soient fermées et je vois d'autres gens qui vont sûrement changer de métier et finir à Uber Eats donc sur le papier tout le monde veut faire partie du 2% moi je me suis associé l'année dernière avec un mec qui voulait faire partie du 2% et il m'a dit non moi je sais ce que c'est finalement il a passé l'année l'année en fait à voyager donc un coup il était en Guadeloupe un coup il était ici ça il vit sa vie de surf c'est bien ça l'en confinement il était plein de grands espoirs au premier confinement puis là il avait fait une vidéo qui a un peu buzzé pour expliquer que lui coûte que coûte il resterait ouvert mais au nom du fait que le sport ça soit un truc essentiel pour la santé non non il avait besoin de rester ouvert mais bon encore une fois c'est pas à moi de dire qui c'est c'est pas à moi de chier sur son idée mais il restait ouvert parce qu'il pouvait pas faire autrement 4500 balles de loyer déjà des mois de retard un propriétaire qui accepte pas qu'il entraîne les gens dehors autant te dire que là voilà donc c'était pas je reste ouvert parce que je suis un bon samaritain et je fais une vidéo de 15 minutes émotionnelle pour faire croire que moi je suis juste celui qui a les meilleures intentions du monde non non c'est que t'as une main devant une main derrière et que tu peux absolument pas faire autrement mais ça tu le diras pas donc ce que j'essaie de vous expliquer là c'est que sur ce système de valeur tout le monde va afficher un masque parce que vous représentez une opportunité c'est ça tout le monde va afficher un masque de moi je veux t'apporter un truc mais quand il va falloir le faire il y a vraiment une grosse part de chance que ces gens là le fassent pas juste dernière chose c'est pas parce que vous avez une mauvaise expérience en termes d'association qu'il faut plus vous associer moi je viens d'un milieu où j'ai zéro argent zéro donc si je m'étais pas associé je me serais jamais lancé j'ai eu des mauvaises expériences au début j'en ai eu aussi des très bonnes et il y a toujours des gens qui sont venus me dire vous savez les fameux gens dont on parlait qui vous donnent leur avis alors qu'eux n'ont rien fait c'est à dire que la meuf est secrétaire administrative et vient dire ah mais c'est normal que ça soit galère de toute façon on dit toujours qu'il faut pas s'associer mais ferme ta gueule quoi ça fait 10 ans que toi t'es un esclave d'un mec qui veut même pas t'augmenter de 10 euros par an quelle leçon tu vas me donner de vie en fait qu'est-ce que tu vas me raconter toi qu'est-ce t'en sais de te mettre à ton compte en fait tu l'as même jamais pensé donc quelle leçon tu vas me donner donc conseil les meilleures associations que j'ai faites sont celles qui sont arrivées juste après une énorme gaufre d'associations donc par exemple si après l'échec de mon association à Sifour qui s'est fini à coup de pied dans la tête sur un parking je n'avais pas accepté de m'associer avec Mika CrossFit Fréjus ne serait pas le succès que serait aujourd'hui et Mika n'aurait jamais changé de vie pour être à temps plein de sa passion donc voilà c'est pas du tout parce que vous avez des mauvaises expériences comme Tony a eu que vous devez pas en avoir dans le futur d'ailleurs Tony toi ça ça t'a pas empêché de t'associer après alors non en fait moi je me suis associé une fois après et après j'ai trouvé un autre système c'est à dire qu'en fait j'ai un petit problème c'est que c'est absolument pas prétentieux j'ai trop de Rolex je réfléchis trop vite j'arrive pas à les mettre sur mon truc c'est trop lourd je réfléchis trop vite mais très très vite et du coup je suis frustré par les personnes qui peuvent ne pas réfléchir aussi vite ça paraît hyper prétentieux de dire ça alors cette semaine j'ai vu un 4x4 sur le bon coin j'ai appelé le mec m'a dit j'ai dispo j'ai dit très bien je vous fais un virement le mec avait le virement 45 minutes le mec après me dit c'est bon j'ai le virement sur le compte donc plus vite oui voilà c'est compliqué tout à l'heure je suis allé voir une villa qui coûte le double de mon loyer actuel je suis rentré je dis bonjour très bien est-ce que je peux vous payer un mois de loyer d'avance comme ça au moins on est tranquille Karine était là outré genre on pourrait peut-être négocier le loyer on pourrait peut-être voir autre chose non non on va prendre ça et on va payer ça tout de suite et comme ça c'est réglé donc je comprends cette frustration des gens qui n'ont pas la fibre optique c'est ça c'est une question de fibre optique je pense que certains comprendront le terme de temps réel je suis en temps réel c'est à dire qu'on le fait c'est pas on va le faire c'est on le fait et en fait quand tu as pensé toi ou n'importe qui on le fait moi je l'ai déjà fait c'est déjà fini tu es passé déjà autre chose tu m'as amené à un problème et d'ailleurs on en avait parlé sur un live où on expliquait que le fait d'être comme ça ça vous permet de passer avant des gens par exemple un appartement si vous quittez l'appartement et que vous dites ouais ben attendez on va réfléchir enfin moi j'habite à hier les palmiers en fait donc il y a une crise du logement ailleurs où il n'y a pas de logement en fait si il y a des logements si vous êtes un cassos donc si vous êtes un cassos et que vous n'avez pas de boulot que vos parents ils sont RSA et que etc si vous êtes un bon gros cas social bien sûr ailleurs on va vous loger d'accord mais si vous n'êtes pas un cas social vous allez vivre dans des trucs extrêmement chers hors de prix et le marché à hier les palmiers de l'immobilier c'est une catastrophe il n'y a absolument rien de dispo donc moi j'ai visité un truc tout à l'heure il y en a 3 qui l'ont visité aujourd'hui il y en a 3 qui le visitent demain c'est réglé si Karine arrive et dit ah ben on va rentrer on va réfléchir mais c'est terminé c'est à dire qu'il y a un gars qui va arriver et va dire bonjour bam terminados idem pour les véhicules idem pour le boulot donc soyez un homme d'action je reviens toujours à cette notion Tony c'est un très bon exemple homme d'action voilà homme d'action temps réel donc agissez uniquement avec des gens qui sont en temps réel j'ai avec à côté de mes activités j'ai un petit groupe privé où on est tous ensemble et où on est tous en temps réel c'est à dire qu'en fait ça c'est un conseil que je vous donne peut-être que vous avez du mal à trouver des collaborateurs peut-être que vous avez du mal à trouver des associés peut-être que vous avez du mal à trouver des gens avec qui travailler et bien faites un petit groupe de personnes toi moi José tous ceux qui sont là faites un petit groupe de personnes de potes retrouvez-vous parlez-vous restez avec des gens qui vous ressemblent l'idée justement de ce que je disais sur le groupe privé c'est que c'est un groupe de personnes et ils sont tous pareils ils sont tous en temps réel ils ont tous les mêmes besoins ils ont tous le même mindset ils ont tous le même idéal d'une certaine manière et quand vous êtes avec des personnes comme ça ça vous transcende dans votre travail finalement et le temps réel est pour moi une donnée essentielle du travail si tu n'es pas en temps réel c'est simple on en parlait tu m'en parlais attends tu m'en parlais sur quoi je ne sais plus sur un truc que tu as sorti tu t'es dit bon on va faire ci ça ça et en fait le lendemain tu avais sorti je ne sais plus l'académie vous avez une idée je vais faire des vidéos de formation le lendemain je vous avais fait voilà en temps réel et quand vous faites ça dans votre travail ça vous donne ce que moi j'appelle l'essentiel du travail c'est arriver avant le premier c'est à dire que tu as le mec qui se dit ah j'y vais le meilleur exemple c'est l'exemple des appartements pour ceux qui investissent dans l'immobilier on investit dans un immobilier on va visiter des biens on trouve un bien on a un bien moi grâce après à du réseau à tout un tas de choses j'arrive à avoir le bien avant de le visiter avant même que le premier le visite parce que l'agent immobilier sait qu'il va avoir quelqu'un au téléphone donc moi ou quelqu'un avec qui je travaille d'hyper réactif qui va lui dire si ça correspond au critère on ne visite pas on signe c'est bon on le prend même avant même de regarder et ça ça vous permet d'arriver avant le premier mais tout ça c'est une question de temps réel et de réputation sur le temps réel alors faites aussi attention parce que l'état vous sort complètement de ce temps réel par l'hydre administratif c'est à dire que en gros vous avez besoin d'un papier à la mairie vous allez y aller déjà il faut trouver l'ordre d'ouverture ensuite vous allez arriver on va vous dire ah ben non parce qu'elle n'est pas là il faut repasser vendredi à 14h vous allez changer vous allez retourner 3 jours après 3 jours après on va vous expliquer que pour demander ce formulaire il faudrait que vous reveniez avec ce papier etc donc c'est ce système étatique qui vous sort complètement du temps réel et qui vous fait croire que le temps c'est la référence c'est l'état non le temps c'est pas l'état et je vais vous expliquer un truc vous allez très vite le savoir bizarrement quand l'état a décidé de vous flasher et de vous ponctionner sur votre compte en banque bizarrement là le temps devient très rapide c'est à dire que le temps judiciaire il peut être très long genre là il y a le procès du mec qui a brûlé sa femme et qui l'a violé un peu avant tranquille quand elle était morte Jonathan Daval donc là c'est un procès aux assises ça met 2 ans mais moi par exemple je suis passé par la justice Hubert et donc là vous ça peut être attraper consommer piétiner pied bouchiser rouleau compressisé en une semaine donc en fait l'état va en fait à la vitesse qu'il veut mais le fait d'être toujours est très très long très 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 long ça vous fait croire que le temps est long le temps n'est pas long et d'ailleurs le meilleur moment de le sentir c'est sur une notion de survie voilà en survie on explique toujours 3 secondes d'inattention 3 minutes sans oxygène 3 secondes d'inattention vous prenez un terre-plein vous vous satellisez en bagnole 3 secondes d'inattention il y a quelqu'un qui a arrivé avec un schlag et qui vous a coupé la tête par exemple c'est vraiment très très important que vous soyez dans ce fameux temps réel que Tony vous explique et c'est vrai que quand vous vous y êtes vous ne comprenez pas que les gens soient longs quand Yannick a du matériel à acheter il me dit bonjour Guillaume ce serait bien dans le futur qu'on pense à acheter un drone très bien ok on pourrait faire quoi avec ça on pourrait faire ça 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 ok prends ma CB achète non mais on peut attendre un peu peut-être rentrer du cash ben non parce qu'en fait c'est le drone qui va me faire rentrer du cash le drone est un investissement donc si c'est un truc à investir ça ne sert à rien là oui mais c'est le confinement la salle est fermée mais c'est pas pour ça que je n'ai pas acheté du matériel parce qu'en fait genre anecdote là j'ai acheté du matériel pour mes clients temps réel là j'ai besoin à mes clients ils me laissent ok c'est leur cotisation il faut que je leur trouve des choses stimulantes pour qu'ils continuent à me suivre sur les prochains mois parce que ok vous n'aurez pas compris salle de sport vous êtes fermés à peu près jusqu'au 1er février donc ils m'ont laissé leur mois de novembre mais j'aimerais bien qu'ils me laissent décembre et janvier donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai acheté du matériel mais j'ai acheté du matériel que je vais leur prêter qui va me permettre en fait d'être remboursé par les cotisations qu'ils vont me donner donc en fait arrêter toute forme d'investissement parce que la salle elle est fermée c'est une débilité c'est le meilleur moyen de perdre ses clients de perdre leur intérêt une fois qu'ils se sont déconnectés de la salle il y a quand même peu de chances qu'ils reviennent après donc ce que j'essaie de vous expliquer c'est que cette notion de temps réel que vous explique Tony est vraiment très importante et une des choses que vous devez comprendre la bonne image pour moi aider c'est qu'un surfeur il surfe pas comme il en a envie il surfe en fonction de la mer qu'il y a autour de lui c'est à dire que vous devez comprendre que le monde tourne autour de vous c'est pas vous qui tournez autour du monde le monde tourne autour de vous et si vous êtes là pas dans le temps réel vous êtes statique le fameux je visite un appart excusez moi je vais prendre quelques jours pour réfléchir vous là vous êtes figé vous vous croyez que dans votre tête les choses elles avancent mais vous êtes figé l'action est figé et en fait autour de vous il y a des gens qui vont voir l'annonce appeler visiter prendre des décisions sachant que dans leur vie il va peut-être y avoir aussi des choses qui bougent et qui vont leur faire devoir accélérer la chose et derrière vous êtes baisé donc toujours prendre le temps d'eux moi quand j'ai voulu acheter mon 4x4 à force de vouloir réfléchir parce que j'allais pour la première fois de ma vie poser quasiment 4 plaques en une fois ben j'ai réfléchi j'ai réfléchi j'ai réfléchi j'ai acheté un truc qui déchire dont je suis trop content mais je suis passé à côté de coup où j'ai dit bon ben il va y avoir allez j'appelle demain j'appelle demain ouais ben on l'a vendu hier voilà ça c'est ça je pense que ça arrivait à tout le monde la spéciale la spéciale ah si t'avais appelé hier 10 minutes t'as 10 minutes de retard ah ouais c'est le seul le seul donc temps réel et trouver des collaborateurs qui sont temps réel moi je sais qu'Yannick quand il me demande un truc et qu'il l'a et que je l'ai commandé dans les 3 minutes je sais qu'il est toujours pas prêt à ça à chaque fois il me dit ah ouais c'est quand même pratique c'est pas que j'achète tout c'est que si ça a l'intérêt il n'y a pas à attendre en fait c'est pas il faut pas voir la les gens voient trop le risque plutôt que l'opportunité c'est ce que j'allais dire c'est exactement ça donc retenez pour ce live retenez vous cherchez un collaborateur il doit correspondre à tous vos critères n'hésitez pas à le tester si jamais ça passe pas évidemment toboggan de la sortie ou version plus soft je suis plus toboggan de la sortie restez en temps réel restez connectés et ne pensez pas que le facteur administratif ou la lenteur administrative ou la lenteur de monsieur et madame parfois de tout le monde est le référentiel sur lequel il faut se caler pour se dire bon voilà c'est ça la vraie vie et donc du coup il faut que je sois aussi à ce rythme là généralement je vais vous faire une je suis un mec plutôt très cool généralement je suis pas du tout désagréable mais l'autre jour j'étais extrêmement pressé et j'étais hyper à la bourre et il y a un livreur qui s'est mis à déballer carton par carton genre des BD comme ça une par une du carton ça m'a énervé et il m'a dit je me dépêche et je lui ai crié je lui ai crié avec une voix assez douce il n'y a pas de soucis j'adore vivre à ton rythme et donc je pense qu'il a compris dépêche toi et donc voilà donc je lui ai fait comprendre que son référentiel de temps n'était absolument pas le mien ah ouais donc n'hésitez pas à le faire comprendre aussi à tous ceux avec qui vous bossez c'est pas parfois pour ce live ou les lives que vous pouvez voir vous pouvez vous dire ah bah ils sont peut-être un peu violents ils sont peut-être un petit peu durs ils sont peut-être parfois méchants mais en vérité quand vous êtes énervé ça fait un bien fou un peu comme le ban dont on a parlé donc n'oubliez pas de vous libérer avec ce ban quand on vous fait chier la société veut que vous deveniez un être humain sans hormones donc vous ne devez jamais être en colère parce que c'est pas bon si t'es en colère c'est que t'as pas de réflexion vous ne devez pas être violent parce que tu comprends si t'es violent c'est que t'avais plus à parler sauf qu'en fait il y a des situations qui se règlent pas par la parole j'ai encore fait un live qui explique pourquoi la violence et qu'est-ce que la violence et c'est pas du tout ce qu'on essaie de vous expliquer pour rebondir sur ce que dit Tony c'est très important à moins que vous ayez une entreprise cotée en bourse au CAC 40 et que donc là vous passiez à un niveau où il y a des investisseurs que vous ne connaissez absolument pas qui représentent des fonds de pension américains qui décident de vous donner de l'argent moi je vous conseille de tout prendre personnellement c'est à dire que à partir du moment que je suis associé avec quelqu'un j'ai décidé que si je suis associé avec quelqu'un si sa mère meurt je serai aux obsèques si pendant que sa mère meurt il a besoin que je tienne la boîte tout seul je le ferai résultat des courses qu'est-ce que j'attends ? la même chose la même chose c'est à dire que à partir du moment où on est associé c'est je vais prendre un exemple alors ne faites pas exprès de comprendre l'inverse de ce que je vais dire mais à partir du moment où on est associé on devient un gang c'est ça t'as un clan c'est à dire que si t'as 50% de mes parts ou si t'as si t'as 10% de mes parts ta vie m'appartient mais ma vie t'appartient c'est à dire que j'ai pas à savoir comment tu prends ta femme ni quand tu changes de femme mais par contre si ta vie avec les femmes influe sur notre business ou dans notre relation on a un problème là ça va mal se passer si comme moi j'ai un gros coup de jour dans ma vie tu préfères faire autre chose que t'occuper de notre société là toi une fois que mon coup de jour sera passé tu vas avoir un gros coup de jour dans ta vie prenez les choses personnellement à moins encore une fois que vous avez une entreprise énorme que le patron de Carrefour ou de Auchan ne prenne pas la vie de ses associés ou les actions des associés de manière personnelle je peux le comprendre mais à notre hauteur ouais on peut pas faire autrement moi il y a tout qui devient personnel c'est à dire que le nombre de fois où je me suis pris la tête avec Mika parce que je prends très personnellement ce qu'il me raconte et inversement lui aussi Mika est extrêmement susceptible j'ai rien à lui enlever sur la susceptibilité le nombre de fois où parce qu'on s'écrit on se comprend pas d'ailleurs on a décidé de ne plus parler de sujets importants à l'écrit parce qu'on se comprend pas à l'écrit je suis ultra sec lui il est ultra emo donc automatiquement ça claschait à chaque fois qu'on s'appelait putain mais j'ai pas dit ça ah bon t'as pas dit ça putain parce que moi je l'ai pris comme ça putain je l'ai pris comme ça mais parce que mais pourquoi ça marche parce que Mika c'est par cette association et pourtant on pourrait dire j'ai 32 ans Mika je le connais depuis 6 ans j'ai dit écoute bien tu m'as fait confiance maintenant ma réussite elle est liée à la tienne et ta vie elle est liée à la mienne donc à partir de maintenant quand il y a eu des soucis quand il y a des soucis de santé soucis de famille etc etc je pense que je suis l'un des si c'est pas le premier mec qui l'a appelé alors que j'étais pas le mec qu'il connaissait depuis plus longtemps mais parce que c'était le mec sur qui il pouvait compter voilà nos associations doivent être faites avec des gens pour qui c'est à la vie à la mort les gens disent que l'argent fait pas le bonheur c'est pas vrai vous pouvez pas être heureux en couple et vous ne serez jamais heureux dans votre vie vous allez mourir précocement à cause du cortisol parce que votre vie professionnelle est de la merde donc oui le boulot par extension c'est une question de vie ou de mort la preuve le nombre de gens qui peuvent plus travailler qui se suicident avec le confinement donc les gens qui vous expliquent que le boulot c'est secondaire ils ont absolument rien pigé avoir une vie de gars qui travaille ça veut pas dire ne pas avoir de vie mais il y a des moments où moi je peux dire que pendant 6 ans j'ai pas eu de vie et qu'aujourd'hui je fais que ce que je veux c'est à dire que j'ai envie de me lever à 11h je me lave à 11h je vais m'acheter un 4x4 je me lave à 11h il y a un confinement j'ai dit non je vais faire du bivouac je vais faire du bivouac il y a personne qui me dit rien donc ce que je veux vous dire c'est que vous devez prendre les choses personnellement si moi je suis associé à Tony c'est personnel c'est à dire que je vais pas dire ouais mais il m'encule mais bon on est juste associé non ça va être 10 fois pire c'est à dire que si je suis associé avec lui ça amplifie tout il a encore moins moins de marge d'erreur que ma mère parce que ma mère à la limite on est pas de la même génération on n'a pas les mêmes valeurs on n'a pas le même vécu on s'entend pas on choisit pas sa famille mais par contre là on a décidé de bosser ensemble ma réussite professionnelle elle dépend pas de ma mère elle dépend de lui qui est associé à moi donc ma mère elle dit un peu une phrase à la volée elle oublie un peu un truc bah c'est pas grave mais lui non laisse tomber taux d'erreur à zéro ou si le mec faire des erreurs ça arrive mais ce que je veux dire c'est que prenez les choses personnellement s'il oublie un rendez-vous s'il est en retard et qu'il le justifie pas ou s'il est plus en retard que moi parce qu'imaginons qu'on s'associe avec Tony et moi il vaudrait mieux pas comprendre les rendez-vous parce que ou alors il faudrait qu'on dise voilà voilà il faut que le mec vienne nous choper il faut qu'il nous arrête FBI ah c'était le rendez-vous ah pardon c'est maintenant ok on y va parce qu'on est tout le temps en retard lui et moi mais ce que j'essaie de vous expliquer c'est que voilà au niveau des valeurs moi je suis encore plus intransigeant avec mes associés qu'avec quelqu'un de lambda parce que quelqu'un de lambda dans ma vie qui était un très bon ami à moi demain il me fait une crasse ben je le tèche mais c'est terminé il n'y a pas de contrat il n'y a pas d'oseille là là il y a des ronds si j'ai investi des ronds pour que je fasse les choses dedans c'est de l'argent que je n'ai pas mis ailleurs si lui par ses actions me fait un truc à la ouf il peut me mettre dans une merde de monstres donc en termes d'association et même d'employabilité moi je l'assume on ne peut pas faire ça quand vous avez un haut champ on est d'accord mais moi je ne bosse qu'avec mes amis j'ai rencontré Benjamin Hinequin j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'exceptionnel j'ai dit toi et moi un jour on travaillera ensemble 6 mois après je l'ai appelé on a travaillé ensemble ça fait plus de 3 ans que je travaille pour Vire Athlétique Orlan je suis tombé ouf dingue de ce mec là dans sa manière de bosser j'ai dit toi tu vas travailler pour moi mais à côté de ça les gens dont je parle c'est des gens que je vois tout le temps c'est des gens avec qui je fais mes anniversaires avec qui je fais mes vacances c'est ma famille si vous travaillez avec moi et qu'on s'associe vous devenez ma famille ou sinon vous êtes un employé ça n'empêche pas que je peux bien vous payer oui ça n'empêche pas que je peux vous donner un poste à responsabilité mais vous êtes ma famille Yannick je sais qu'il est un peu émotionnel et que je l'ai un peu découpé le mois dernier mais c'est mon ami donc voilà quand il me fait un truc ou quand il me parle d'une certaine manière j'ai envie de lui rentrer une tartouche du calibre 12 dans le rectum pourtant c'est mon ami j'ai rencontré sa femme qui est une femme exceptionnelle elle est la femme de Yannick les gars parce qu'ils connaissent Yannick femme de Yannick exceptionnelle high level tout ce que vous voulez il a deux filles merveilleuses mais Yannick c'est mon ami donc selon comment il me parle je vais le tuer et par contre je me régale à le mettre en réussite à ce que ça s'entende bien mais voilà je vous conseille un truc complètement contre pied et alors complètement contre pied de la tendance 2020 c'est pas du tout prendre les choses personnellement tout le monde lit les accords Toltec pour se calmer ne prends rien personnellement ferme ta gueule le mec qui est associé avec toi si c'est pas ton ami il va t'enculer la parole impeccable parole nickel d'accord Toltec grand coup dans la gueule de Betcon 6 prenez tout personnellement dans le business moi je vous le dis prenez tout perso soyez direct prenez tout perso le mec il veut pas travailler quand il doit le faire et il vous explique qu'il y a deux ans il vous a filé une feuille prenez le personnellement je suis désolé là bim direct voilà si le mec veut pas se couper en morceaux pour vous ben c'est qu'il veut pas se couper en morceaux pour votre bébé prenez le personnellement je suis désolé de vous le dire voilà et au niveau des valeurs vous allez vite faire le tri et ça le problème c'est que Tony je pense qu'il y a un peu que l'expérimentation toi tu fais des tests moi j'en suis pas encore à ce niveau là je vois que j'ai encore du travail je vais faire deux trois tests ce week-end je vais tester Orlan tu testes tu sais genre je vais tomber dans un précipice et je vais voir est-ce qu'il va venir est-ce qu'il saute ou pas tout le monde il blesse tout le monde je reviens jamais non non mais ouais prenez tout personnellement par contre les tests c'est vrai qu'il faudrait en faire mais Tony j'ai pas ton expérience mais si il faut faire des tests il faut faire des tests un petit truc un petit truc à la con un petit truc à la con donne moi un test je vais te faire je vais te donner un test moi j'aime bien mettre les gens avec qui je travaille en difficulté ok je te donne je te donne je te donne un petit exemple je vais prendre un exemple qui n'a jamais existé pour éviter que ce avec qui je travaille et qui regarde ce live et qui sait dire c'est comme ça qu'il nous teste tu vois voilà je vais le prendre avec allez quelqu'un qui qui fait voilà qui fait quelque chose sur la location d'appartement que je fais ok en saisonnier en herbie et demi et là je vais tester la personne en lui disant bon le locataire qui est passé précédemment m'a dit que que l'appartement était dégueulasse en fait si tu veux je vais noyer d'un coup la personne de problème ok tu vois donc l'appartement est dégueulasse et il y en a un qui arrive dans deux heures c'était pas prévu est-ce que tu es libre ce jour-là parce que l'autre personne qui arrive elle arrive à 23h et toi tu habites de l'autre côté à deux heures de route donc tu vas rentrer chez toi probablement à une ou deux heures du matin et en fait je déverse mes tests en fait c'est de déverser un milliard de merde sur les gens avec qui je travaille et de les regarder réagir et je regarde est-ce qu'ils restent calmes est-ce qu'ils sont réfléchis méthodiques comme j'aime sniper chirurgical ok on va faire ça clac après on va faire ça ok ça c'est réglé ensuite ça ok très bien ça next ça on n'a pas l'idée mais on va avancer sur ça et on va revenir dessus et si jamais t'agis comme ça je me dis ok test réussi mais de temps en temps pour éviter que tu te reposes un peu trop sur tes lauriers je t'envoie deux trois petits trucs de merde mais juste pour tester et si jamais un jour tu réagis mal ou t'es pas capable de rester professionnel tu viens de me donner un signe de faiblesse et là moi je suis comme le lion si je vois que tu faiblis trop je te bouffe ah ouais c'est normal moi j'ai vu ça alors au passage ça ça peut vous aider si vous voulez pas vous faire baiser par un test comme ça moi j'ai pu le voir dans mon équipe le mois dernier les croyances limitantes on va pas faire un live qui va durer 8h non plus mais je voudrais vous en parler souvent vous allez trouver des gens dans votre association qui ont tout ils ont vos valeurs ils sont là pour vous etc ils prennent les choses personnellement ils s'y mettent et par contre vous leur présentez une situation et là il y a toute leur croyance limitante qui s'abattent et donc ah non mais là c'est pas faisable moi j'ai parlé d'une nouvelle programmation où je sais plus on avait un problème sur le site internet etc et je voulais qu'on mette un truc en place et j'ai fait une réunion alors pour pas les citer avec Karine Orlan et Miguel et là les 3 m'ont regardé en m'expliquant en fait pendant 10 minutes à tour de rôle pourquoi on pouvait pas le faire et là je leur ai sorti un truc et ça ça doit vraiment rentrer dans votre tête vraiment c'est hyper important les problèmes je les connais j'ai pas du tout fait cette réunion pour vous m'exposier les problèmes qu'on a parce qu'en fait là ça veut dire que vous pensez que je suis con en fait alors que c'est moi qui suis la tête du truc c'est moi qui vous ai tous mis là donc en fait les problèmes j'en suis bien conscient moi j'ai besoin de vos 3 cerveaux pas pour me lister les problèmes que je connais très bien donc ne m'insultez pas s'il vous plaît moi je vous ai mis là pour que vous trouviez des solutions et là j'ai vu leur cerveau faire et j'ai dit ok puisque c'est comme ça je le fais et en fait ça les a grave vexés que je dise puisque c'est comme ça je le fais et ben finalement ils ont fait les choses ils se sont mis dans l'ordre de marche mais c'est très important que vous compreniez que des fois vous allez avoir des gens qui ont les meilleures intentions et je suis entouré que de ça et j'ai une chance folle mais des fois leur croyance limitante les rattrape chose que moi je n'ai plus que Tony n'a plus et donc il faudra quand même les guider vers comment en sortir c'est ça ouais essayez ouais il faut essayer de les aider mais voilà mais voilà il y a une fine frontière entre aider et assister c'est c'est un rien c'est l'amour la haine voilà ça tient sur un rien mais entre aider et assister les personnes voilà c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter l'autre test que vous pouvez faire aussi c'est un truc que moi je n'avais pas ces mots à poser dessus il n'y a pas longtemps c'est Grégory Saint-Marc pour ne pas le citer qui qui s'occupe d'Honneur Académie qui l'a très bien dit c'est quand j'ai rencontré quand j'ai commencé à faire sa formation business il m'a dit Guillaume généralement quand je prends une équipe dans une salle de sport le patron est toujours obligé de se séparer d'un élément parce qu'il y a toujours au moins un élément qui ne veut pas élever son niveau de conscience voilà je me suis dit de quoi il me parle élever son niveau de conscience ça fait très secte tai chi qi kong énergie intérieure non non en fait j'ai compris c'est que dans mon équipe j'avais quelqu'un qui ne voulait absolument pas malgré tout ce qu'elle disait s'élever il va falloir que tu aies des compétences plus importantes il va falloir que tu fasses d'autres tâches ah ouais ouais moi il n'y a pas de soucis je veux tout apprendre et tout puis au moment de le faire zéro zéro il faut toujours alors que par exemple je vais vous prendre un exemple très simple Miguel qui est l'exécutant parfait qui est mon meilleur ami Miguel est quelqu'un qui au départ est agent de sécurité et qui avait plus de facilité à grogner sur les gens qu'à leur parler donc c'était quelqu'un de profondément asocial et c'est pas dénigrant de le dire pourquoi ? parce que cette personne est devenue quelqu'un d'exceptionnel aujourd'hui Miguel il rencontre des gens il leur fait des blagues moi j'ai connu Miguel il faisait pas de blagues donc moi Miguel quand il fait une vanne à quelqu'un je suis toujours choqué parce que je vois toujours Miguel de il y a 15 ans qu'il faisait pas ça en fait aujourd'hui il fait des blagues il a un succès fou auprès des gonzesses c'est un excellent coach etc etc j'essaie de vous expliquer ça parce que ce mec là sur le papier il était vraiment très 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 loin dans la course à la compétence dans mon équipe et comme ce mec l'élévation de son niveau de conscience et bien ce mec là à chaque fois qu'on lui dit un truc il se met à la page et donc il est en complète avancée systématique depuis les 8 dernières années qu'on travaille ensemble à côté de ça j'ai eu des gens qui sont passés avec des diplômes en veux-tu en voilà avec des vies sociales en veux-tu en voilà avec des sens de l'humour en veux-tu en voilà et qui par contre n'avaient absolument pas et le problème c'est que c'est un peu comme le con le con sa particularité c'est qu'il sait pas qui l'est la personne qui n'est pas en état ou qui n'est pas capable ou qui n'a pas envie d'élever son niveau de conscience elle ne le sait pas intérieurement donc elle va faire comme si vous allez dire voilà nous voilà maintenant je t'explique je prends l'exemple de Tony voilà aujourd'hui on a une société de location on loue 30 bagnoles c'est vachement bien je vous félicite on fait un bon truc maintenant on va se nationaliser quoi donc là il faut que ben toi à la direction à la technique il faut que tu me fasses un site qui soit plus Bordeaux qui soit France toi qui m'achète les véhicules il faut que tu sois capable de déplacer etc 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 et vous allez voir des gens ils vont même pas c'est même pas une question de finance ou autre c'est les gens ils vont regarder ils vont faire comme ça c'est à dire par exemple exemple le gars qui gère le site internet de location de bagnole de Tony j'extrapole complètement il s'était fait un petit site sur WordPress qui fonctionnait très bien sur Bordeaux d'un coup Tony dit nickel franchement ça tue pour dans deux semaines il me faudrait le même niveau national et là le mec il va faire et là lui il va faire ah ouais bon là il va falloir là on a un problème voilà si le mec avait fait du bon boulot avec Tony sur le développement sur Bordeaux nickel Tony a envie de le garder franchement nickel si par contre quand lui il veut passer au level au dessus l'autre le regarde genre ah ouais non mais là bichet éclairé dans la nuit oui mais alors là il va falloir le profil ah oui oui mais alors là il va falloir bégaiement il va falloir changer de site puis alors qu'en fait le mec lui dirait c'est très bien il n'y a pas de soucis par contre je t'explique il me faut deux webmasters il faut que je travaille 60 heures dans le mois 60 heures en deux semaines et ça va coûter tant en tant je suis sûr que quand tu veux passer d'une ville à un pays tu sais très bien que ça va te coûter enfin moi j'ai jamais bégayé quand Yannick il m'a annoncé combien ça va me coûter sur certains trucs il pensait non j'ai pas bégayé là dessus et ça doit suivre par contre mais la personne la personne type c'est en fait ça lui paraît tellement énorme que son cerveau arrête de fonctionner j'ai connu une ex comme ça qui me regardait quand je lui parlais et des fois elle faisait comme ça cigale et je disais qu'est-ce qui se passe elle me disait ben là quand tu me parles j'entends des cigales dans ma tête enfin je pensais toute ma vie elle est du côté de Tarde maintenant et elle me regardait comme ça donc comme ça donc là vous parlez à quelqu'un vous lui expliquez un truc et là la personne fait et là vous dites mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête et pourquoi tu regardes en haut parce que là je regarde des cigales dans ma tête et ça fait là tu dis waouh là ok donc là niveau de conscience bon ça va être compliqué peut-être utiliser du bégon je sais pas pour buter les cigales mais voilà c'est très très important de s'encadrer de gens qui veulent élever leur niveau de conscience si quand vous dites à quelqu'un qu'on va évoluer attention les gars on va évoluer vous voyez les gens que ça bloque ils veulent pas évoluer dans votre conscience vous avez une salle qui a 150 adhérents vous vous dites bon les gars moi j'ai fait des formations j'ai fait un PGE je vous explique on est à 150 objectif fin de l'année on est à 300 donc on va faire ça 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 si vous voyez les gens qui font comme ça avec leurs épaules là c'est terminé il faut que des gens qui disent ouais là je veux y aller ok comment on fait donne moi la roadmap on y va go parce que si vous voyez des gens qui font faut s'en séparer petit pas de retrait ils sont pas prêts à évoluer au niveau de conscience faut s'en séparer c'est sûr donc ça aussi c'est important assurez-vous que si vous votre but c'est de commencer petit et de partir très très gros de pas vous associer avec un mec qui voulait juste faire petit se sortir un petit complément de salaire et avoir tous ces week-ends là ça ça va pas marcher c'est ce que j'appelle l'évolution du niveau de conscience et je pense que c'est important que je vous le dise il a dit exactement la même manière il a dit entourez-vous de gens qui vous ressemblent de gens qui ont les mêmes valeurs que vous ça signifie pareil mais cette notion d'évolution de niveau de conscience c'est que c'est pour vous expliquer qu'aujourd'hui les gens ils ont les mêmes valeurs ils ont la même chose et tout ce qu'ils affichent et qu'au moment il va falloir élever son niveau de conscience c'est-à-dire prendre des initiatives prendre des compétences et en faire plus là vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup de cerveaux qui vont s'arrêter beaucoup de postures comme ça qui vont devenir un peu comme ça beaucoup de gens qui vont se faire submerger par ce fameux temps décalé parce que vous voulez faire ça en deux semaines le mec va vous dire ben non pour ça il me faut deux ans mais pas du tout en fait en vrai c'est pas vrai à l'heure actuelle il n'y a pas grand chose qui met plus de 12 semaines à évoluer si l'administration suit et elle est en train de se digitaliser vous voulez acheter 25 voitures en vrai sachant qu'une carte grise vous l'avez maintenant en 24 heures ça peut aller très vite si vous avez les bonnes personnes pour les trouver etc etc idem pour les appartements idem pour les emplois aujourd'hui quelqu'un qui trouve pas une solution c'est comme quelqu'un qui n'obtient pas un résultat physique je parle pas en 3 jours là par contre évidemment mais quelqu'un qui n'obtient pas un résultat physique en 12 semaines c'est quelqu'un qui n'a pas fait les choses quelqu'un qui n'obtient pas une vraie avancée dans son boulot d'arrache-pied en quelques semaines c'est quelqu'un qui n'a pas assez bossé c'est quelqu'un qui n'a pas assez bossé donc si dans vos collaborateurs tout est faisable à plus 3 mois quand vous vous avez besoin que ça se fasse à plus 3 jours c'est le premier truc que je dis à mes collaborateurs je dis bonjour par contre si on travaille ensemble il se peut que je t'appelle lundi et que j'ai besoin d'un truc pour mardi matin mais par contre si tu fais ça je ne vais jamais te lâcher tu auras du travail toute ta vie donc il y a des gens en infographie des fois j'appelle Manon à 20h bonjour il me faut un fly pour mercredi matin 20h lundi bonjour il me faut un fly pour quand ? hier en fait donc mercredi matin au plus tôt ok bon d'accord mais par contre ça fait maintenant 3 ans qu'elle travaille pour moi mais t'es encore pour le coup très sympa je pense que j'ai vu le succès français à la connecter je pense que lui je bosse avec lui je pense qu'il peut témoigner sur le fait que j'envoie des messages à 4h du matin ou à 2h du matin qu'il répond parce qu'il faut répondre oui parce qu'il faut aussi mais qui avance surtout bien donc bon pour clôturer ce live et vous faire un petit récap vous l'avez bien compris l'idée c'est de travailler avec des gens associés, collaborateurs ou même salariés mais que vous puissiez surtout être d'un que cette équipe là soit en temps réel avec vous ça vous avez compris cette notion de temps réel et je pense qu'au vu des commentaires vous avez pigé commentaire temps réel avec vous 2 très important que ces gens là soient dans le même esprit que vous vous devez être dans la même dynamique avoir les mêmes envies il faut qu'ils soient force de proposition il faut qu'ils aient envie de manger encore plus que vous et de vous amener encore plus que vous 3 vous avez des petits merdeux des gens bourrés de seum bourrés de sacs de merde et qui ont envie de le déverser sur vous donc eux la solution c'est j'appuie sur ban et la satisfaction intérieure et très important si jamais vous êtes un petit peu extrême n'hésitez pas à les afficher ça donne une leçon pour ceux qui aimeraient venir la prochaine fois ça donne un bon signal de ne recommence jamais clairement bossez plus que les autres arrachez-vous plus que les autres trouvez des solutions soyez créatif quand on vous dit de subir vous vous retrouvez seul je pense dans une forêt et vous avez froid si vous vous endormez c'est la mort assurée si vous faites un feu et que vous vous mettez toujours en action normalement vous devez survivre donc restez en action et évitez de subir et le dernier qu'est-ce qu'on pourrait dire pour clôturer tout ça faites bien attention à ce que vous ne recrutiez pas un numéro 2 qui veuille devenir un numéro 1 ce qu'on appelle le calife qui veut être à la place du calife le lion qui n'a pas décidé d'aller chasser mais qui a décidé d'attendre que les autres lions y chassent pour venir leur mettre deux gaufres et leur piquer leur bouffe le problème c'est que le mec qui peut faire ça il faut vraiment qu'il soit fort vous aurez toujours c'est dans un livre que j'ai lu parce que des fois je lis des livres un très bon numéro 2 c'est un caractère de numéro 1 dans un mec qui veut rester numéro 2 ça c'est le top du top à chaque fois que vous prenez un bon second qui intérieurement rêve d'être numéro 1 ça ne va pas marcher parce que dans votre domaine et dans votre entreprise en réalité malgré ce qu'on peut penser il n'y a qu'un numéro 1 donc être un leader c'est aussi accepter ça moi j'ai eu l'exemple avec mes associés je vois très bien que Mika était quelqu'un qui était fait pour devenir un numéro 1 plutôt que de le laisser en second et de me prendre la tête avec parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'évoluer maintenant il est full time à la barre de Fréjus et ça se passe très très bien on a d'ailleurs des coachs dans nos salles qui sont faits pour devenir des numéro 1 mais qui sont encore un peu trop jeunes et qui ont 1, pas l'expérience 2, pas l'argent de se mettre à leur compte on va faire et ils le savent même si j'en parle rarement avec eux mais ils sont au courant on fera en sorte que ces gens là soient accompagnés par nos services pour qu'ils deviennent nos futurs associés pour qu'ils deviennent à la fois numéro 1 et à la fois nos associés plutôt que ça devienne d'autres numéro 1 et qu'on rentre en concurrence on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avancer mais la pire erreur que vous puissiez faire c'est vous dire hé là j'ai recruté un leader j'ai recruté un tueur et en fait c'est le mec qui va vous pousser dehors ça c'est aussi une erreur je pense qu'on pourrait faire en associé de prendre un mec qui a ce truc là et ça pareil c'est très difficile à détecter moi je le détecte un peu parce qu'ils ont un truc comme ça quand ils vous parlent ils ont un petit rictus genre parle parle genre je vais t'enculer voilà donc voilà ils ont ce rictus là souvent mais il y a sûrement d'autres signes pour les voir mais voilà un bon numéro 2 c'est un second c'est à dire que ça vous empêche pas de le mettre bien ce mec là ça vous empêche pas de lui offrir une vie de numéro 1 mais il faut qu'intérieurement sa place lui plaise et qu'il est surtout pas l'ego de vouloir devenir l'alpha du groupe parce que comme il y a de la place que pour un alpha à la tête du truc ça ne marchera pas voilà donc voilà voilà pour ce live j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à screenshoter partager ça en live envoyer un maximum de coeur comme vous êtes en train de le faire c'est magnifique et je pense qu'on peut je pourrais même rajouter un truc supplémentaire vous partez quand vous ? quand on veut c'est vrai ? oui mais qu'est-ce que tu veux nous proposer ? est-ce que lundi on se ferait pas un live retour de bivouac moi je pense que c'est une excellente idée avec José je pense que c'est une merveilleuse idée et on va vous montrer un petit peu parce que je pense que je vais acheter Yannick dimanche soir pour que épuisé il bosse toute la nuit il bosse toute la nuit et que lundi on partage on va vous filmer un peu avec l'ordinateur on vous montrera qu'est-ce qu'on a fait pendant ce bivouac et je vous propose voilà lundi soir 21h si vous voulez on se refait un live débrief débrief pourquoi ça nous a rendu meilleur pourquoi avant on était des alphas mais là on est devenu des alphas avec que des majuscules et pourquoi c'est bon pour vous de faire ça pourquoi il faut vous mettre au défi pourquoi il faut vous aguerrir que ça soit en tant qu'humain ou que ça soit en tant que professionnel qu'est-ce que t'en penses ? moi je trouve que c'est une excellente idée en plus on aura la chance d'avoir le colombien le plus fit de Bordeaux oh oui qui reviendra sûrement soit avec une pneumonie soit avec une jambe en bouche mais bon ce qui est sûr c'est qu'il va revenir donc voilà regardez il est là il nous supporte depuis tout à l'heure on batait ça regardez la classe il est là le vrai l'unique Johnny Machu Picchu en direct de Exidia donc les amis lundi 21h on sera à l'heure parce qu'en fait on aura dormi toute la journée et on aura mangé du saucisson et des pattes chinoises toute la journée donc lundi on sera à l'heure lundi 21h le débrief de comment je peux dans ma vie me mettre au défi à donf avec un exemple concret et qu'est-ce que ça nous apporte psychologiquement avec quelque chose qui vous change je pense en 24-48h c'est immédiat une brutalité ah oui c'est immédiat comment changer en 48h comment vous mettre dans des conditions qui en 48h font de vous un autre homme on est d'accord ça vous va ? ok allez on fait comme ça les potes ciao et demain partage sur Youtube et la totale au revoir bonne soirée à tous salut à tous bye bye 2800 personnes c'est n'importe quoi 1 2